sa profession. Donc je vais maintenant passer la parole à Valérie Masson-Delmotte, sauf si Romain tu voulais dire quelques mots. Non ? Alors je vais passer la parole dans un instant à Valérie Masson-Delmotte, donc je pense que tous, en particulier si vous êtes venus ici, c'est que vous avez entendu parler de Valérie qui travaille depuis de nombreuses années pour faire connaître la gravité du changement climatique auprès d'un large public, que ce soit le grand public, les médias ou les politiques. Donc je ne vais pas vous parler des prix qu'a reçu Valérie ou de cet aspect de diffusion des connaissances, je vais plus vous parler de son métier à la base qui est celui d'être paléo-climatologue, donc c'est un métier qu'elle exerce au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, dont je suis aussi issue qui est un petit peu plus loin sur le plateau. Et donc son métier de paléo-climatologue consiste en fait à coordonner des campagnes d'acquisition, notamment de carottes glaciaires et polaires et de coordonner l'analyse de ces carottes de glace pour comprendre aussi bien la composition isotopique de l'eau qui est contenue dans ces carottes de glace que la composition de l'air qui est contenue dans les bulles de glace. À partir de ça, ça permet de reconstruire l'évolution des climats passés, donc aussi bien la température, le cycle hydrologique, les concentrations de gaz à effet de serre et ces connaissances qui nous permettent de reconstruire l'évolution du climat passé sur des échelles de temps longues, de l'ordre du dernier million d'années. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de montrer à la fois le caractère inédit en termes d'amplitude et de vitesse du changement climatique. Je pense que Valérie vous réexpliquera tout ça plus en détail. C'est aussi ce qui permet de comprendre quels sont les déterminants naturels dans les changements climatiques. Et c'est ce qui a permis de démontrer qu'aujourd'hui, le réchauffement auquel on fait face est intégralement lié à nos activités humaines sur les derniers 170 ans. Donc après 8 ans de travail intense de Valérie au sein du GIEC, pour lequel elle avait été élue coprésidente du groupe 1, donc le groupe 1, c'est celui qui évalue les connaissances sur les bases physiques du changement climatique, et pour lequel elle a oeuvré pour l'inclusivité de tous les auteurs et de tous les savoirs, et beaucoup aussi sur la transparence et la diffusion des bases scientifiques. Valérie est à nouveau réinvestie dans la production directe de connaissances grâce à une ERC. Ce sont des programmes européens qui viennent apporter de l'argent sur des projets extrêmement innovants. Et donc elle est plus que jamais investie dans la transmission des connaissances pour laquelle elle n'a jamais cessé d'oeuvrer, même quand elle était au GIEC. Donc je vais donc passer la parole à Valérie. Bonsoir. Alors deux minutes, je m'installe, je regarde l'heure, tout est bon. Donc un grand merci d'être venu en ce jour de rentrée, un jour de vague de chaleur aussi dans la région. Et puis félicitations à ceux qui ont fait le choix de suivre le diplôme universitaire l'année dernière. Bienvenue au nouveau et bienvenue à tous les curieux qui participent ce soir. Donc il y a un temps de présentation. On m'a donné à peu près une heure et demie. Je vais essayer de faire à peu près une heure et quart. Et puis ensuite, un temps d'échange, bien sûr. Je pense que c'est une occasion de réfléchir ensemble. Donc moi, je parle toujours des enjeux de transformation du changement climatique. Au niveau planétaire, on en est maintenant, on va le voir tout à l'heure, à 1,15 degré de réchauffement, quasiment entièrement dû aux conséquences des activités humaines. Nous vivons dans chaque région avec de multiples caractéristiques qui changent du fait de ce climat qui change. Et ce sont des transformations contraintes. L'évolution future du climat, elle va dépendre des émissions de gaz à effet de serre à venir. Si on mettait tout à zéro maintenant, toutes les activités humaines à zéro, ce qui est une vue de l'esprit, bien sûr, il n'y aurait quasiment pas de réchauffement supplémentaire. Les composantes lentes, glaciers, océans profonds, Groenland-Antarctique, continueront à s'ajuster, mais en termes de réchauffement planétaire, il n'y aurait quasiment rien de plus. Donc ça dépend de notre capacité à agir sur les émissions de gaz à effet de serre. Et puis par ailleurs, même si on baisse fortement année après année les émissions, les scénarios représentés en bas dans ce graphique, on aura une poursuite du réchauffement tant qu'on n'aura pas mis à zéro les émissions dues aux activités humaines de dioxyde de carbone, notamment liées à l'utilisation d'énergie fossile, mais aussi à la déforestation. Et donc, on aura aussi à faire face à un climat qui va continuer à changer. Il est donc essentiel, d'abord d'affiner nos connaissances, mais aussi de s'appuyer sur ces connaissances pour anticiper en matière de stratégie de gestion de risque, d'adaptation, de solidarité aussi, puisqu'on n'a pas tous les mêmes capacités à agir. Et donc, c'est pour ça que c'est à la fois un enjeu de transformation subie et de transformation choisie qui concerne tous les secteurs d'activité et toutes les régions du monde. Alors, la première partie de cette présentation, c'est un petit regard rétrospectif sur ce que cela prend de fournir aux représentants de tous les gouvernements du monde une évaluation rigoureuse, exhaustive, objective de l'état des connaissances. C'est ça, en fait, un rapport du GIEC. Donc, le GIEC n'a pas le mandat de produire des connaissances nouvelles. Il passe en revue les éléments probants des publications scientifiques, techniques, socio-économiques. Mais en faisant cela, il stimule aussi la production de connaissances nouvelles. Il participe à la maturation des connaissances et il identifie aussi là où nous sommes face à des incertitudes majeures, des limites des connaissances. Donc, je vois, il y a pas mal de jeunes personnes ici. La première chose à lire dans les rapports du GIEC, à la fin de chaque chapitre, c'est les petites sections qui disent « Limites de l'état des connaissances », « Knowledge Gaps » en anglais. Parce qu'en fait, c'est là où on a besoin d'avoir de l'intelligence collective qui fasse reculer ces limites aux connaissances actuelles. Et puis, chaque rapport, on distille les conclusions qui émergent de l'examen de la littérature scientifique et on en fait des résumés techniques puis des résumés à l'intention des décideurs dans une approche de co-construction. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas un livre de cours ou une encyclopédie. Dès le départ, on écoute les attentes exprimées par les représentants de tous les pays et les organisations observatrices du GIEC qui sont aussi un des grands programmes internationaux de recherche, par exemple, ou des coalitions d'entreprise. Donc, on écoute cette attente quand on distille les conclusions, on a en gros deux éléments clés. Qu'est-ce qui est nouveau, important à souligner et qu'est-ce qui est pertinent pour éclairer des choix, puisque c'est vraiment ce mandat du GIEC de fournir des informations utiles pour éclairer des choix, mais de manière neutre, non prescriptive, sans aucune recommandation, simplement en évaluant les possibilités d'action, leurs limites, leurs coûts bénéfices, leurs effets indésirables, d'une manière transparente. Alors, quelques éléments de réflexion. Donc, ce sixième cycle d'évaluation, ça a été un marathon. Trois rapports spéciaux, en 2018 et 2019. Lorsque les pays ont rédigé l'accord de Paris sur le climat, qui a pour objectif principal de contenir largement le réchauffement, donc nettement en dessous de 2 degrés, et l'aspiration à le limiter à 1,5 degré par rapport au climat pré-industriel, le choix de cette cible était sensible. En gros, vous avez les pays particulièrement vulnérables, notamment les petits états insulaires, avec des zones de basse terre, très vulnérables face à de nombreux aspects d'un climat qui change, notamment la montée du niveau de la mer, qui, sur la base des éléments disponibles à l'époque, considéraient qu'un réchauffement de 2 degrés pour eux était dangereux, parfois même avec des questions de pérennité de l'état, d'habitabilité. Et puis, bien sûr, à l'autre extrémité du spectre, vous avez un ensemble de pays dont une partie majeure de l'activité économique dépend de l'exploitation, voire de l'exportation d'énergies fossiles, qui, eux, ont tout intérêt à ralentir l'ambition à agir, et donc considérer que limiter le réchauffement à un niveau très bas serait extrêmement dangereux sur leur propre économie, sur leur viabilité aussi de porter des transitions aussi rapides. Donc, quand les pays n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils se tournent vers les scientifiques, ils leur demandent de préparer un rapport, c'était compliqué parce que ce n'était pas évident à l'époque qu'il y ait suffisamment de connaissances nouvelles. La communauté scientifique, très vite, en fait, a publié, a réinterrogé les choses existantes et a publié un ensemble d'évaluations, d'éléments probants nouveaux, qui ont nourri ce rapport et qui a montré très clairement qu'un monde d'un degré, un degré et demi, deux degrés, c'est extrêmement différent dans beaucoup de régions et en termes d'impact et de risque, qui a montré aussi à quel point, en fait, il pourrait être possible, par des transformations immédiates, très profondes, de limiter le réchauffement à un niveau proche d'un degré et demi, mais que ce serait un défi sans commune mesure, en fait, avec les rythmes et les actions mises en œuvre précédemment, vis-à-vis notamment des émissions de gaz à effet de serre. Je savais que ça allait tomber. Et donc, la dernière chose, c'est un rapport qui a montré à quel point un climat qui change, mais aussi les réponses que l'on apporte face à un climat qui change, touche à tous les objectifs de développement durable, pauvreté, faim, écosystème et biodiversité et tous les autres, d'une manière extrêmement étroite, ce qui demande de penser profondément chaque choix, de sorte à ce qu'il soit au plus positif sur l'ensemble des dimensions de soutenabilité en ne prenant pas les choses séparément et en silo, mais d'une manière vraiment systémique. En 2019, alors je vais juste terminer sur ce rapport sur un degré et demi, approbation houleuse. L'Arabie saoudite notamment refusait qu'on fasse référence à l'accord de Paris et au fait que les promesses à l'époque des différents pays du monde, si on les agrégeait, ne conduiraient pas du tout à une baisse majeure des émissions, simplement une stagnation à horizon 2030. Ça a été extrêmement houleux et ils n'ont pas réussi à avoir de coalition d'autres pays pour rejeter cette phrase. Ils n'ont pas accepté d'être mis en note de bas de page comme un pays qui s'oppose à cette conclusion et taillé par de nombreuses analyses. Donc le rapport a été approuvé par tous les pays du monde et ensuite, l'Amérique de Trump, la Russie de Poutine, l'Arabie saoudite et un de ses alliés du Golfe ont tout fait pour exclure ce rapport des décisions des négociations internationales sur le climat à la COP24 qui avait lieu en Pologne à l'époque. Les conclusions principales, ne serait-ce que le rythme de baisse des émissions attendues à horizon 2030 pour avoir une chance de limiter le réchauffement proche de 20 degrés et demi, ça n'est rentré dans une décision de négociation sur le climat qu'à la COP26, donc menée à Glasgow au Royaume-Uni, parce qu'à l'époque, le gouvernement britannique avait vraiment fait le choix de s'appuyer très fortement sur les connaissances scientifiques dans ces négociations. Le rapport spécial sur l'océan et la cryosphère, c'est le premier où on intégrait la partie risque physique, écosystème, effet en cascade sur les sociétés, les conséquences à très long terme du recul des glaciers de montagne, des changements de ce qui est enneigé dans les régions polaires, de l'océan, les effets sur les écosystèmes, les sociétés qui en dépendent, par grande géographie liée à l'océan et à la cryosphère, ce qui est enneigé et en glacé. Et c'est un rapport qui a conduit ensuite dans les négociations internationales sur le climat à donner plus de place à ces enjeux. Les risques associés aux points de bascule, les aspects liés à l'océan montent en puissance dans le cadre des négociations internationales sur le climat. Et puis on est dans la décennie de l'océan des Nations Unies. Et enfin, le rapport sur le changement climatique et les terres de 2019, c'est le premier rapport qui avait une approche du système alimentaire dans son ensemble. C'est le premier rapport du GIEC qui adressait finalement les grandes conventions de l'ONU, climat, désertification, biodiversité, et qui montrait qu'avec les technologies, les manières de faire actuelles, il y a un ensemble de leviers d'action dans tous les aspects du système alimentaire qui pourraient être déployés et qui permettraient de s'appuyer sur ce secteur des terres, mais qu'il ne suffit pas et qu'il est indispensable en fait de réduire les émissions des autres secteurs, notamment bien sûr liés aux énergies fossiles. Et dans le secteur des terres, c'est là où on ne peut pas penser séparément adaptation, stockage de carbone, réduction des émissions, ça doit vraiment être pris dans son ensemble. Ça a été souligné, ce côté intégré, novateur, mais par contre, très vite enterré. Et dans les négociations internationales sur le climat, je pense que c'est un des maillons faibles. La partie agriculture, système alimentaire, ce n'est pas du tout pris à hauteur des enjeux dans le cadre des négociations sur le climat. Et vous observerez dans beaucoup de pays du monde, ici et ailleurs, souvent des tensions très fortes entre les ministères de l'agriculture et les ministères de l'environnement sur les priorités des politiques publiques. Et puis, donc 2021-2022, les gros morceaux, donc trois rapports complets, l'un sur la partie physique du climat, l'autre sur les impacts, l'adaptation, donc les options d'action pour réduire les risques dans un climat qui se réchauffe, mais aussi, bien sûr, les vulnérabilités. Et enfin, le troisième sur l'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire comment réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre tout en assurant un développement soutenable pour toutes et tous. Tout cela est distillé dans une synthèse où, en fait, finalement, on s'appuie sur des rapports déjà approuvés qui, eux-mêmes, s'appuient sur de la littérature scientifique et ce rapport de synthèse, son approbation a eu lieu en avril dernier d'une manière laborieuse, lente, tendue. On est dans un contexte où le multilatéralisme est compliqué, les relations entre les différents pays du monde sont tendues et même lorsque leurs représentants doivent juste s'accorder sur des conclusions scientifiques, traçables et transparentes, toutes les choses non résolues des relations internationales, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'absence d'aide au développement à hauteur des promesses précédentes pour le climat et pour le reste. Tout cela, bien sûr, se superpose à l'approbation d'un rapport du GIEC et certains des observateurs ont souligné que cette difficulté d'approbation, bien sûr, ce n'est pas simplement parce que c'était lent, lourd et tendu, mais aussi parce qu'il y avait une attention portée à chaque aspect, donc une attention croissante portée à ces éléments scientifiques de sorte à ce que ce soit aussi le plus rigoureux possible, mais cette approche-là, elle n'est pas soutenable en fait, passé autant de temps débordé 49 heures après le moment terminé pour approuver un rapport, tous les observateurs s'accordent que ce n'est pas possible de continuer ainsi et que c'est le moment d'avoir une réflexion de fond sur la manière de conduire les évaluations du GIEC, leurs approbations, pour que ce soit peut-être plus agile, plus réactif, tout en restant très rigoureux. Alors, plongeons un petit peu dans la préparation de ces rapports du GIEC avec quelques aspects de visage humain, les 234 chercheuses et chercheurs qui ont rédigé le rapport sur la physique du climat de 2021, quelques réunions physiques, en haut, je pense que c'était à Toulouse avec une vague de chaleur terrible en 2019, le passage en virtuel avec la pandémie, l'équipe d'appui technique qui a été basée à Paris-Saclay, donc financée par le gouvernement français qui est toute petite équipe, avec son corollaire chinois puisque j'avais un coprésident de l'administration météorologique chinoise qui avait tellement bien anticipé la vague de chaleur qu'elle avait fournie comme objet souvenir des éventails et puis les coordinateurs et les coordinateurs de chapitres et les membres du bureau du groupe 1 du GIEC qui ont dévoué un temps incroyable pour fournir une évaluation qui soit la plus rigoureuse et la plus complète possible. Donc, certains, vous avez peut-être entendu au fil de l'actualité, des personnalités politiques qui affirment le GIEC exagère. Je suis ouverte pour recevoir toute information factuelle sur les éléments probants scientifiques permettant d'étayer ce type d'affirmation compte tenu de la rigueur sous-jacente du travail qui a été conduit. Alors, un rapport du GIEC en fait, ou un cycle du GIEC c'est un peu comme une aventure collective. On embarque au départ, il faut arriver à bon port, c'est-à-dire rendre un rapport au moment qui a été prévu et puis au fur et à mesure, on traverse quelques tempêtes et donc l'enjeu c'est vraiment d'assurer ce travail collectif rigoureux pour arriver à bon port et pour moi arriver à bon port, c'est arriver avec des auteurs, des scientifiques qui endossent toutes les conclusions du rapport, c'est le leur et c'est arriver avec un rapport qui reflète fidèlement l'état des connaissances, c'est-à-dire qu'ensuite il va être réactualisé par de la production nouvelle de connaissances, c'est le cas en ce moment, ça avance, on voit des choses qui évoluent sur les différents aspects mais qui n'est pas critiqué par rapport à la qualité de l'évaluation qui a été faite. Donc au départ, les représentants de tous les pays choisissent de confier la supervision de ces rapports aux membres du bureau du GIEC, 34 personnes avec des quotas par région, donc des scientifiques choisis pour porter ces évaluations. Donc là, c'était une photo de l'élection pour le sixième cycle d'évaluation puis à la fin, on verra le prochain, le nouveau bureau qui a été élu fin juillet de cette année. Au début de ce sixième cycle en 2015, un contexte avec l'accord de Paris sur le climat, les objectifs de développement soutenable, la directive UN Habitat avec une réflexion sur la soutenabilité et l'urbanisation, l'accord cadre de Sandai sur la gestion du risque de catastrophe, donc le multilatéralisme qui mettait vraiment le curseur fort sur la soutenabilité et une forte attente sur les rapports du GIEC. 31 propositions de rapports spéciaux, on en a fait trois, il n'y en avait jamais eu autant en parallèle à porter. Une réflexion aussi qu'on a portée sur la manière de mieux communiquer les résultats d'une évaluation scientifique et donc s'en servir aussi pour aider à faire monter ce qu'on appelle la littératie climatique, c'est-à-dire comprendre les causes, les conséquences, les leviers d'action propres à chaque région, propres aussi à chaque secteur, l'envie d'ancrer davantage l'évaluation à l'échelle des régions puisque c'est là où en fait souvent ce sont les leviers d'action en termes d'adaptation, de gestion de risque sont propres à chaque région, d'avoir une approche mieux intégrée entre les groupes de travail, entre les disciplines. Pour la partie physique du climat, on a vraiment voulu mettre à bord une nouvelle génération de scientifiques donc on a essayé de rajeunir en fait les auteurs des rapports et on a également mis à bord les associations de jeunes scientifiques qui ont coordonné entre eux en fait la relecture de certains aspects des rapports du GIEC par exemple pour la partie polaire ou pour la partie géosciences. On a aussi remodifié la structure du rapport sur la partie physique du climat et travaillé à ce que chaque scientifique d'où qu'il vienne hommes ou femmes plus jeunes ou plus âgés natifs de langue anglaise ou pas puissent le mieux possible contribuer à l'évaluation collective et un mot sur ce point là on croit parfois que puisque c'est scientifique si on avait que des scientifiques je sais pas moi hommes de pays occidentaux ou si on a des scientifiques hommes et femmes plus jeunes plus âgés de différentes régions du monde l'évaluation sera la même la réalité c'est que ce n'est pas le cas on a des effets de mode de pensée qui sont propres à certaines communautés plus on a des groupes de scientifiques divers avec des cultures scientifiques différentes plus on remet en cause les manières de procéder plus on va au fond des choses on aborde ce qui n'est pas toujours dit c'est à dire les limites des connaissances et plus le résultat est rigoureux c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait notable on a avancé on a rencontré des obstacles et ça fait vraiment partie des choses à faire avancer notamment pour la raison suivante on n'est pas égaux face à un climat qui change il y a certaines régions du monde qui sont des points chauds du changement climatique dans chaque région on a des vulnérabilités hétérogènes et je vous donne un exemple en France on a la France métropolitaine qui concentre beaucoup de l'effort de recherche et on a les territoires et les régions d'outre-mer et bien la capacité ne serait-ce qu'évaluer le poids de l'influence humaine sur des événements extrêmes n'est pas la même en métropole et pour les outre-mer et c'est le cas partout dans le monde donc plus on arrive à mettre à bord des scientifiques de toutes les régions et notamment des régions qui sont particulièrement vulnérables meilleure sera l'intégrité de l'évaluation d'ensemble et plus elle sera pertinente pour différents contextes alors superviser un rapport du GEC c'est d'abord cadrer son contenu c'est-à-dire définir la structure en chapitre les points clés à aborder par chapitre une semaine de brainstorming avec une centaine de participants l'ensemble des représentants des gouvernements approuvent cette structure ensuite participent à proposer des scientifiques pour rédiger ces rapports de même que les organisations de recherche observatrices du GIEC ou les membres du bureau comme moi ensuite on fait un travail de dentelle pour choisir les auteurs des rapports donc avec cette volonté de renouvellement à deux tiers de diversité et surtout d'expertise sur les sujets à traiter et puis ensuite les scientifiques passent en revue les éléments probants de la littérature rédigent des versions successives de rapports et ensuite on applique le peer review c'est-à-dire la relecture critique par les pairs je pense que les chapitres des rapports du GIEC sont les documents scientifiques les plus relus qui existent plusieurs centaines de relecteurs par chapitre chaque paragraphe reçoit l'examen critique détaillé de plusieurs scientifiques compétents du domaine donc ensuite il y a une révision et la distillation de ce résumé à l'intention des décideurs qui lui-même est relu à la fin par les représentants de tous les pays pour s'assurer que ces résumés reflètent de manière claire et équilibrée l'ensemble des conclusions qui se dégagent de la masse de connaissances examinées qui l'acceptent donc en session plénière mot par mot phrase par phrase table par table et figure par figure et cette procédure qui est souvent mal comprise elle a une grande force c'est-à-dire que les représentants des différents pays repartent avec leurs rapports ils ont contribué à l'améliorer en général parfois on va essayer de l'affaiblir notamment sur les sujets liés à l'atténuation où il y a une volonté très forte du fait des enjeux géopolitiques d'essayer parfois d'introduire quelques termes qui sont plus flous de sorte à ce que ces conclusions soient plus difficiles à utiliser dans différents contextes et puis enfin donc ça permet de séparer ce constat scientifique reconnu par tous les pays des négociations internationales sur le climat c'est vraiment ça en fait la grande force de ce mécanisme d'approbation alors on a eu aussi à être particulièrement réactif donc on a fait face à des difficultés parfois relationnelles notamment liées pour la partie physique du climat au déséquilibre homme-femme on a encore à peu près 30% de femmes dans les scientifiques du climat qui candidatent et qui sont retenus comme auteurs des rapports vous avez certainement entendu parler du sexisme ordinaire y compris dans les labos de recherche des biais inconscients on les retrouve dans un contexte international comme celui-là et puis on a également eu à faire face à la pandémie de Covid-19 avec à chaque fois la prise en compte l'adaptation pour pouvoir continuer une évaluation scientifique robuste néanmoins ça a conduit le passage au travail virtuel vous le savez tous on peut faire beaucoup de choses à distance c'est juste que ça prend beaucoup plus de coordination beaucoup plus de temps beaucoup plus de fatigue et donc ça illustre le résultat d'une des enquêtes auprès d'un groupe d'auteurs dans la dernière ligne droite de rédaction on mesure en fait le niveau de stress donc peu de stress on s'ennuie un stress raisonnable on est motivé et puis ensuite on passe par différents stades de stress aigu et vous voyez qu'on avait une proportion importante des scientifiques qui rédigent les rapports qui étaient en fait épuisés on a eu des situations de burn-out qui sont intolérables et ça ça vient du fait qu'on a une masse de publications qui n'a fait qu'augmenter à mesure du temps le nombre de publications scientifiques avec les mots clés climat double tous les 5-6 ans et c'est à peu près toujours le même nombre de scientifiques chargés de passer en revue les éléments probants et puis le sentiment de responsabilité qui est très lourd lorsqu'on finalise un chapitre s'assurer que vraiment tout est rigoureux qu'il n'y a pas de faiblesse et que ce chapitre sera considéré par sa propre communauté scientifique comme reflétant fidèlement l'état des connaissances on a eu aussi les événements climatiques extrêmes qui ont touché toutes les régions donc moi j'ai le souvenir de collègues américains en Californie qui ont dû évacuer au moment d'une visio une réunion parce qu'il y avait un incendie à côté de leur laboratoire je me souviens aussi d'un collègue indien qui a fait son possible pour joindre les réunions à distance alors qu'il y avait un cyclone tropical qui petit à petit coupait tous les réseaux électriques et de télécommunications de la ville où ils se trouvaient ça donne aussi en fait une vue démultipliée de toutes les conséquences d'un climat qui change qui affecte toutes les régions du monde et de manière contrastée sur les capacités à répondre dans les différentes régions puis à la fin on rend nos rapports on rend nos rapports et on se dit voilà ce travail brillant de gens extrêmement dévoués qui ont fait un travail de fond la société va le recevoir va s'en servir va s'appuyer dessus ça va stimuler nourrir la réflexion et l'action ça c'est la vision des choses et puis maintenant je vous propose de regarder la vision du caricaturiste de presse de ce que sont les rapports du GIEC et comme ils les perçoivent donc vous voyez là une vision du GIEC avec une espèce de haut-parleur donc uniquement esquissée comme lançant l'alerte et pas du tout sur le fait de fournir des informations une évaluation des options de réponse et d'action vraiment c'est toujours vu à l'angle de l'alerte et puis des décideurs on va dire qui se bouchent les oreilles assis sur des tas de dollars alors c'est intéressant parce que ça fait aussi parfois écho de manière aiguë à l'actualité d'aujourd'hui mon collègue Jean Jouzel qui était vice-président du GIEC est intervenu à l'université d'été du MEDEF et il en est ressorti en tout cas dans ce qu'il a exprimé dans les médias en disant qu'il a reçu un accueil glacial et qu'il ne savait plus comment parler aux décideurs c'est un peu cette image donc ce sixième cycle d'évaluation je voulais aussi mentionner qu'on a lancé deux initiatives nouvelles la première c'était un atelier de travail commun climat biodiversité GIEC Ibbès avec un produit un peu innovant qui était un résultat d'atelier scientifique que l'Ibbès pouvait porter mais pas le GIEC avec ses procédures qui restent encore assez conservatrices dans la manière d'explorer des choses nouvelles et puis un agenda de recherche et d'action autour des enjeux de patrimoine culturel culture, héritage et changement climatique avec de multiples enjeux et vous pouvez observer partout dans le monde qu'on a cet enjeu à mieux rentrer les enjeux de changement climatique par exemple avec les ministères de la culture la gestion du patrimoine et tous les enjeux en fait deux transformations qui peuvent être associées également alors quelques ordres de grandeur pour terminer un rapport spécial 600 pages 90 auteurs principaux à peu près autant de contributeurs une quinzaine de scientifiques de chapitres 6000 publications passées en revue 42 000 commentaires de relecture de quasiment 800 experts et puis une semaine d'approbation et un rapport complet comme celui de 2021 quasiment 2500 pages 234 auteurs principaux quasiment trois fois plus de contributeurs 30 volontaires jeunes scientifiques qui aident pour le travail de coordination des chapitres 14 000 publications scientifiques passées en revue près de 80 000 commentaires de relecture plus de 1800 relecteurs et puis deux semaines d'approbation sur Zoom en 186 heures donc ça vous donne en fait une idée de à quel point chaque phrase est méticuleusement pesée relue digérée pour être ensuite fournie à la société un gros travail sur rendre accessibles les points clés de ces rapports par exemple des questions fréquentes un atlas interactif où vous pouvez vous-même naviguer dans l'information climatique par région par facteur climatique générateur d'impact et des fiches de synthèse par secteur par région qui vous donnent en deux pages les points principaux de différents rapports du GIEC donc tout ce qui a été fait pour aider les lecteurs mais il y a ce qu'on sait pas faire donc un rapport c'est un PDF par chapitre qu'on peut interroger en ligne en HTML mais on n'a pas un outil de recherche performant et moderne donc il y a une société privée qui a conçu un outil d'intelligence artificielle type chat GPT qui s'applique au rapport du GIEC qui est pas mal fait en anglais et qui va aller chercher dans les rapports en croisant le vocabulaire finalement les éléments de réponse à une question en langage courant en vous indiquant les sources pour aller approfondir ça a l'air chouette dit comme ça mais nos rapports sont pas conçus et rédigés pour être interrogés par une intelligence artificielle de conversation donc nous on rédige du texte des tables des figures qui se complètent un robot de conversation il va pas regarder les tables et les figures et la conclusion qui s'en dégage donc en fait ça peut donner une vision parfois faussée de l'état des connaissances et donc je pense que ce sera un défi pour la suite de mieux concevoir les rapports pour être utilisable avec les outils qui seront utilisés partout pour rechercher de l'information d'une manière rigoureuse et puis un certain nombre d'adaptations donc une adaptation par exemple des mondes possibles sous forme d'infographie pour le rapport sur un degré et demi un résumé pour tous niveau lycée en fait de la partie physique du climat un résumé des trois volumes pour décideurs urbains co-rédigés avec des responsables d'organisations de coalitions de grandes villes donc traduits pour des décideurs urbains des adaptations pour ressources pour enseignants notamment pour le collège et le lycée donc avec des spécialistes de pédagogie en fait ça marche très bien pour le très grand public aussi qui ont été faits qui continuent à s'appuyer sur les rapports du GIEC via l'Office pour l'éducation au climat et je termine sur un dernier volet on a co-écrit avec l'association internationale des actuaires donc les spécialistes de l'analyse de risque qui travaillent souvent pour les réassureurs ou pour différents types de décideurs sur l'analyse de risque pour de grands projets un résumé sur ce que les points clés du rapport du GIEC de 2021 veulent dire pour leur secteur d'activité et hier en fait en faisant ma propre revue de presse qu'est-ce que je vois dans la presse américaine plusieurs grandes compagnies d'assureurs arrêtent d'assurer pour les aléas climatiques dans un certain nombre de régions donc la manière dont ces connaissances scientifiques sont utilisées si ça rend certaines régions inassurables pour des professionnels ou pour des particuliers qu'est-ce que ça impliquera qu'est-ce que ça impliquera sur les infrastructures qui vont se développer qu'est-ce que ça impliquera pour l'absence de mutualisation de risques les pertes et les dommages et ça ouvre aussi de nouvelles questions qui sont très importantes donc les caricaturistes de presse quand ils lisent un rapport du GIEC parfois ils le résument comme c'est chouette maintenant on sait à quoi s'attendre et puis c'est Atlas du malheur ou bien ils observent la manière dont ces rapports du GIEC sont reçus par les médias notre rapport sur la partie physique du climat en même temps que l'arrivée de Messie à l'époque à Paris bon ben vous devinez ce qu'il y avait fait la une voilà et donc ballon d'or contre globe terrestre 1-0 ou bien ils essaient de rendre visible un rapport du GIEC sous forme d'un livre pop-up où on voit à la fois les émissions et certains aléas climatiques particulièrement visibles on voit pas trop les effets graduels là c'est plutôt le côté aigu qui est montré et moi je préfère celle-là comment est-ce qu'on pourrait utiliser un rapport du GIEC non pas comme les menaces d'un futur dystopique mais plutôt comme une manière de s'interroger sur le futur que l'on souhaite vous savez un peu dans l'esprit des livres dont on est le héros et on fait des choix et en fonction des choix et bien finalement ce sont différents futurs qui sont possibles qui sont rendus possibles ou pas en fonction des choix qui sont faits donc maintenant je vous invite à plonger dans les points clés du rapport de synthèse du GIEC de 2023 avant de partager quelques-unes des réflexions pour le prochain cycle donc où est-ce que nous en sommes aujourd'hui nous sommes face à une action pour le climat qui monte en puissance mais lentement une baisse régulière des émissions de gaz à effet de serre y compris en tenant compte du commerce mondial dans plus de 18 pays un foisonnement de lois plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre dans le périmètre de politique publique des progrès de l'adaptation mais souvent fragmentés avec un décalage croissant entre l'adaptation qui est réellement mise en oeuvre et celle qui serait nécessaire prenez l'exemple d'une ville comme Lyon ou Grenoble avec une canicule longue des nuits qui ne baissent pas en dessous de 30 degrés en ville on voit bien que l'aménagement des villes n'est pas du tout à la hauteur de ce qui serait nécessaire pour assurer un confort minimum pour pouvoir dormir correctement sans recours à la climatisation des flux financiers qui sont insuffisants et puis à côté des choses qui ont avancé c'est-à-dire des politiques publiques depuis le protocole de Kyoto politiques d'efficacité d'innovation qui ont permis d'éviter plusieurs milliards de tonnes d'émissions de CO2 équivalentes dans le monde des ruptures technologiques qui se répandent très vite il y a encore la poursuite de la baisse du coût par exemple de la production d'électricité photovoltaïque malgré l'inflation dans le monde spectaculaire idem pour les batteries pour électrifier les véhicules si vous prenez le constructeur chinois qui rentre dans le top 10 de vente des véhicules électriques le rythme de vente est spectaculaire donc une efficacité énergétique dont on sait qu'elle fonctionne dans certains cas des politiques publiques qui permettent une maîtrise de la demande des avancées sur la réduction du gaspillage alimentaire dans certaines régions et puis globalement un ralentissement de la déforestation nette même si elle se poursuit dans certaines régions donc malgré ces avancées force est de constater que le rythme l'ampleur des actions qui sont mises en oeuvre et des engagements actuels sont largement insuffisants pour parvenir à limiter les risques liés au changement climatique alors on va plonger dans cela si l'on regarde les émissions mondiales de gaz à effet de serre là elles sont exprimées en CO2 équivalent en pouvoir de réchauffement sur 100 ans donc vous voyez que agrégé ainsi on voit que les émissions mondiales de gaz à effet de serre continuent à augmenter j'ai montré une réactualisation des rapports du GIEC sur le petit encadré sur le côté donc publié par un certain nombre d'auteurs des rapports en 2023 en juin et vous voyez qu'avec l'effet pandémie et rebond on est plutôt sur une stagnation notamment en ce qui concerne les émissions de CO2 dans le secteur des énergies fossiles donc ces émissions mondiales de gaz à effet de serre qui continuent à augmenter c'est la conséquence de tendances non soutenables d'utilisation d'énergie fossile de modification de l'utilisation des terres de mode de production de consommation de style de vie avec des responsabilités qui sont extrêmement hétérogènes les pays qui se sont industrialisés plus tôt ont contribué davantage au cumul des émissions à ce jour les 10% des ménages les plus émetteurs dans le monde c'est 40% des émissions et la moitié des ménages dans le monde ne pèsent que 15% des émissions et sont souvent dans des contextes hautement vulnérables face aux conséquences d'un climat qui change donc ces enjeux en fait d'équité de justice climatique sont majeurs donc les concentrations des gaz à effet de serre observés dans l'atmosphère continuent à augmenter j'ai réactualisé les chiffres jusqu'au printemps 2023 avec les données de l'agence océan atmosphère américaine donc ce printemps pour la teneur en dioxyde de carbone de l'atmosphère on est à peu près à 50% de plus que le climat pré-industriel et c'est une rupture sur plusieurs millions d'années sur les émissions chaque année de dioxyde de carbone on a à peu près la moitié qui s'accumule dans l'atmosphère à peu près 23% qui rentrent dans l'océan ça conduit à son acidification en surface et puis en profondeur et on en a à peu près 31% qui est repris par les écosystèmes terrestres mais ces puits de carbone vont être de plus en plus contraints dans un climat qui se réchauffe on s'attend à ce que plus on mette de CO2 dans l'atmosphère plus il y en est qui rentre dans l'océan et la végétation mais en proportion plus réduite un exemple feu de forêt au Canada les émissions des feu de forêt de cette année au Canada ça représente la moitié des émissions annuelles du Canada pour vous donner un ordre de grandeur et dans beaucoup de régions comme en France on a en fait l'accroissement des forêts qui captaient une partie des émissions cet accroissement se réduit donc moindre croissance des arbres augmentation de la mortalité des arbres avec des conditions plus chaudes et plus sèches on a également une forte augmentation de la concentration en méthane dans l'atmosphère notamment sur les derniers dix ans et puis la poursuite de l'augmentation de la concentration d'oxyde nitreux dans l'atmosphère la taille de chaque graphe est à peu près proportionnelle à son effet sur le climat donc nos rejets de gaz à effet de serre entraînent une accumulation de chaleur cette accumulation de chaleur c'est 1% le réchauffement de l'air en surface 5% le réchauffement des sols sur les continents 3% la fonte généralisée du manteau neigeux au printemps de la glace de mer arctique des glaciers du Groenland en été et puis un écoulement et une fonte plus rapide de certains secteurs de l'Antarctique et enfin le gros de la chaleur supplémentaire à peu près 90% rentre dans l'océan dont à peu près la moitié dans l'océan austral près de l'Antarctique c'est associé à un aspect irréversible notamment le réchauffement profond les glaciers vont mettre des dizaines d'années à s'ajuster au réchauffement actuel le Groenland et l'Antarctique c'est plutôt de l'ordre de plusieurs siècles donc le réchauffement à ce jour a déjà acté plusieurs dizaines de centimètres à plusieurs mètres de montée du niveau de la mer sur plusieurs siècles la montée du niveau de la mer c'est une conséquence directe du réchauffement et elle accélère elle accélère parce que à l'océan qui se réchauffe et gonfle la fonte des glaciers qui se poursuit s'est ajoutée depuis les années 90 la perte de masse du Groenland et de l'Antarctique qui a été multipliée par 4 20 centimètres de montée du niveau des mers au XXe siècle un rythme actuel qui est à peu près deux fois plus important quasiment 4 millimètres par an si on prend un indicateur de l'état du climat le niveau de réchauffement à la surface de la terre ce réchauffement à la surface de la terre vous le voyez dans le contexte des derniers 2000 ans donc un réchauffement qui représente une rupture par rapport à la période des derniers 2000 ans probablement sur la toute dernière décennie on sort en fait de la plage la plus chaude des derniers 125 000 ans qui étaient il y a quelques milliers d'années ensuite pour arriver à comprendre les facteurs naturels le rôle des activités humaines on va confronter l'ensemble des observations avec le résultat de simulation qui tienne compte de la variabilité spontanée du climat l'activité du soleil des volcans c'est la courbe verte en bas si on avait eu que des facteurs naturels on n'aurait pas eu d'accumulation de chaleur dans le système climatique et pas de réchauffement et puis en haut quand on confronte ces observations avec les simulations à l'aide de modèles de climat à base physique tenant compte de l'influence humaine sur le climat émission de gaz à effet de serre de particules de pollution changement d'utilisation des terres vous voyez qu'on représente correctement le réchauffement observé c'est aussi le cas pour l'ensemble des caractéristiques observées pas uniquement cet indicateur là et cela fait partie des avancées des sciences du climat depuis les années 90 qui conduisent maintenant à cette conclusion que le réchauffement observé est dû sans équivoque aux conséquences des activités humaines le réchauffement observé c'est la barre grise le réchauffement attribué à l'influence humaine c'est la première barre rouge et vous voyez que l'effet réchauffant des gaz à effet de serre est plus important que ce qui est observé parce qu'il est en partie masqué par l'effet parasol des particules de pollution qu'on émet aussi lorsque notamment on brûle des énergies fossiles sur la toute dernière décennie je vous ai montré tout à l'heure encore plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère donc l'effet réchauffant des gaz à effet de serre a augmenté par contre grâce aux politiques publiques qui ont ciblé la qualité de l'air en Europe en Amérique du Nord et maintenant sur le commerce maritime sur le transport maritime on a réduit les émissions de particules de pollution donc en fait on a perdu une partie de cet effet de masque et ça joue aussi dans le sens du réchauffement donc les deux facteurs jouent dans le même sens et ça fait probablement partie des raisons qui font que le rythme du réchauffement a été encore plus élevé sur la toute dernière décennie que les décennies précédentes si vous cherchez une réactualisation des rapports du GIEC donc comme je vous le disais dans un article qui est cité en bas on a réactualisé un ensemble d'indicateurs donc 2021 sur la base de données jusqu'en 2020 teneur en gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui continue à augmenter déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre qui continue à augmenter émission de gaz à effet de serre qui continue à augmenter réchauffement dû à l'activité humaine estimé à 1,14 degré réchauffement total mesuré 1,15 degré et enfin donc la marge de manœuvre qui nous reste si l'on veut limiter le réchauffement à un niveau proche de l'actuel qui se réduit puisque le réchauffement actuel augmente et les émissions cumulées augmentent donc rien pour se réjouir dans le tableau actuel de l'état du climat et ça, ça illustre le premier point de ce rapport de synthèse du GIEC la gravité de la situation et la gravité c'est pas seulement le déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre c'est le fait que ça dope un certain nombre d'événements extrêmes plus fréquents plus intenses notamment les extrêmes chauds au-dessus des continents et les vagues de chaleur marine cet été canicule record en Méditerranée encore une fois record de vagues de chaleur marine sur l'océan Atlantique Nord exceptionnel si l'on regarde les extrêmes chauds le catalogue est énorme en fait pour ne serait-ce que l'année 2023 et vous pouvez en temps réel voir les études d'attribution qui sont faites c'est-à-dire pour un événement donné arriver à discerner en quoi il a été rendu ou pas plus intense plus fréquent par l'influence humaine sur le climat en tenant compte des mécanismes de variabilité naturelle du climat toutes les études sur les extrêmes chauds donnent un résultat sans équivoque deuxième aspect l'intensification des plus extrêmes donc toutes les régions vert c'est là où les plus extrêmes deviennent plus intenses plus fréquentes dans un climat plus chaud le mécanisme est bien compris c'est une atmosphère plus chaude peut contenir 7% de vapeur d'eau en plus mais ensuite certaines configurations météorologiques relèvent d'événements rares qui ne sont pas dus à l'influence humaine sur le climat donc le résultat est toujours plus incertain sur les plus extrêmes que pour les vagues de chaleur les régions qui ressortent le plus c'est notamment le nord de l'Europe ou bien le secteur du côté du Canada par exemple sont ceux où les études sont les plus convergentes et enfin vous voyez ces régions qui apparaissent en gris en Amérique du Sud ou en Afrique soit les données jour à jour permettant de regarder les plus extrêmes ne sont pas disponibles depuis les années 50 elles existent mais ne sont pas disponibles pour les analyses soit des événements extrêmes à fort impact n'ont pas été étudiés dans le cadre de ces études d'attribution parce qu'il n'y a pas la force de frappe scientifique dans toutes les régions du monde et c'est aussi un enjeu de justice climatique de parvenir à étudier dans ce cadre formel un ensemble d'événements pourquoi ? parce que notamment la convention des Nations Unies sur le climat met en place un mécanisme pour les pertes et dommages et il est très probable que l'aide qui sera apportée pour reconstruire post-catastrophe pourrait être conditionnée au fait de conclure que les dommages ont été amplifiés par l'influence humaine sur le climat et pas simplement sa variabilité naturelle et puis enfin en ce qui concerne l'humidité des sols une atmosphère plus chaude elle vide plus rapidement les sols de leur humidité donc elle va transformer une période banale de pénurie de précipitation en sécheresse beaucoup plus intense beaucoup plus grave beaucoup plus longue donc c'est ce qui a été observé notamment récemment du côté de la Corne de l'Afrique en Europe de l'Ouest du côté de la Californie de l'Afrique du Sud et dans beaucoup d'autres régions enfin donc un climat qui se réchauffe c'est pas simplement des événements isolés ça peut être des événements qui se suivent dans une même région donc sécheresse et pluie diluvienne qui va ruisseler sur des sols secs ça peut être des événements combinés par exemple les conditions chaudes et sèches propices aux incendies et on voit aussi une intensification de ces conditions propices aux incendies c'est pas ça qui fait le départ de feu mais des conditions sèches longues augmentent le combustible la biomasse sèche et des conditions très chaudes et sèches rendent beaucoup plus difficile la maîtrise du feu qui peut plus rapidement se propager je fais un zoom sur la France sur la base du rapport du Haut Conseil pour le climat de l'année dernière donc en France le réchauffement sur la dernière décennie c'est 1,9 degré pour 1,15 à l'échelle planétaire l'année 2022 c'était l'année la plus chaude enregistrée on a eu 2,9 degrés de plus que le climat de 1850 1900 et en fait on avait même 10% de probabilité d'avoir une année encore plus extrême que l'année de 2022 donc vivre avec le climat d'aujourd'hui c'est pas simplement regarder les conditions moyennes c'est regarder la probabilité d'occurrence sur tout le spectre et notamment les configurations les plus rares qui conduiraient aux situations les plus difficiles à gérer et on a cet enjeu-là de communiquer ces éléments de connaissance pour que la société puisse l'intégrer se préparer et qu'un événement comme une année 2022 ne soit pas perçu comme une surprise qui aurait pu prévoir mais comme quelque chose qui fait partie du spectre de variabilité du climat des années 2020 auquel il faut impérativement se préparer donc l'année 2022 en France c'était une sécheresse des sols exceptionnels vous vous en souvenez des rendements qui ont chuté de 10 à 30% pour certaines filières de production agricole 20% de moins de production d'hydroélectricité multiples conséquences pas encore complètement comprises et étudiées pour les écosystèmes et la biodiversité 2000 communes avec des tensions en eau potable actuellement à Mayotte sécheresse très intense on ne fournit de l'eau potable qu'un jour sur trois à la population au robinet et le coût pour les assureurs en France métropolitaine l'année dernière il était estimé à 2,9 milliards d'euros enjeu majeur mieux intégrer les dommages d'un climat qui change dans tous les outils de prise de décision et notamment les outils économiques encore maintenant on a des décisions économiques qui sont prises en faisant l'hypothèse d'une relation linéaire entre PIB et température complètement en décalage avec l'expérience déjà vécue et les effets non linéaires notamment pour les configurations extrêmes les plus rares mais aux plus forts impacts et puis l'année dernière ça illustre aussi les enjeux croisés santé-climat des cas de dingue autochtone en France métropolitaine il y a eu de la démoustication en Essonne à Paris parce qu'on est dans une situation où le vecteur le moustique tigre s'installe à mesure d'hiver plus doux et où il peut maintenant transmettre de la dingue et donc créer de nouvelles situations de maladies à gérer en métropole ce qui n'était pas le cas avant donc plus largement dans le monde entier en fait on observe une généralisation d'impact grave et de pertes et d'hommages attribués au changement climatique dû à l'influence humaine donc des résultats qui sont contrastés selon les régions mais globalement une augmentation des situations de pénurie d'eau des effets globalement négatifs sur les rendements de culture même s'il y a des exceptions selon les régions et selon les cultures idem pour la santé la productivité des animaux d'élevage la production de lait par exemple dépend de la température des effets sur le rendement des pêcheries l'aquaculture des effets multiples sur la santé et le bien-être directement par par exemple les conditions très chaudes qui entraînent une surmortalité importante en Europe comme ailleurs mais aussi indirectement par exemple via les déplacements contraints si on prend par exemple au Royaume-Uni six mois après une inondation on a des effets de santé mentale lourd pour les personnes qui ont fait face à des déplacements contraints lors des inondations on observe une augmentation de la proportion des cyclones tropicaux les plus intenses catégorie 4-5 et ce sont ce type d'événements qui ont le plus de dommages pour des infrastructures économiques à long terme dans les régions qui sont affectées et puis enfin un climat qui se réchauffe affecte le vivant la phénologie le rythme saisonnier les aires de répartition des espèces avec des situations de mortalité de masse et des dégradations d'écosystèmes donc par exemple là en Floride dans le golfe de Floride de l'eau à 38 degrés ça cuit les coraux qui expulsent les algues blanchiment et les travaux des scientifiques de Floride pour réintroduire c'est à dire cultiver en laboratoire des coraux et les réintroduire c'est mis à mal en fait quand on a une eau de surface qui monte à une température aussi élevée et puis donc du côté des forêts notamment les conditions chaudes et sèches qui augmentent la mortalité des arbres et leur vulnérabilité à des ravageurs comme les scolites qui souvent en fait ont des effets à plus long terme que l'événement météorologique lui-même donc à retenir on a une compréhension de plus en plus fine des impacts qui sont dus à des changements de multiples conditions physiques des effets graduels avec des seuils pour les écosystèmes ou les sociétés des événements aigus et dont les caractéristiques vont s'intensifier pour chaque incrément de réchauffement supplémentaire alors je voulais faire un zoom sur les enjeux de santé qui sont importants on est aujourd'hui dans une situation où on n'a pas de coordination entre les politiques de santé publique pas nécessairement et les politiques de réponse face au changement climatique un exemple pas de cadre réglementaire pour la santé au travail en atmosphère chaude on en a un pour les conditions froides mais on n'a pas de cadre strict et on a des accidents au travail de travailleurs exposés en extérieur à des canicules graves les effets aussi des événements extrêmes donc qui peuvent perturber l'accès aux services de santé avec l'enjeu de penser la résilience de l'accès au système de soins au système de santé par rapport au trajet des personnes même en contexte par exemple d'inondations ça pose des enjeux sur un certain nombre d'hôpitaux qui sont situés à des endroits vite inaccessibles si le cours d'eau principal de la ville déborde par exemple des enjeux indirects sur la santé via l'insécurité alimentaire et la malnutrition qui augmentent dans le monde un des objectifs de développement durable où il y a eu des avancées et puis maintenant un recul j'ai abordé les aires de répartition de vecteurs de maladie pardon mais on a également des enjeux sur la santé mentale j'ai abordé tout à l'heure les traumatismes liés aux déplacements et aux événements extrêmes la couverture médiatique elle n'est pas du tout à hauteur des enjeux on met l'accent sur la peur par procuration l'éco-anxiété des plus jeunes plutôt de milieux aisés plutôt dans les pays riches en fait les enjeux de santé mentale sont beaucoup plus profonds et touchent aussi à la perte de repères culturels je pense par exemple aux populations autochtones du Canada avec les incendies de forêt qui ont perdu des sites archéologiques des sites culturels à valeur communautaire donc là ça entraîne aussi une forme de traumatisme de santé mentale extrêmement important donc la gravité de la situation actuelle ensuite on va regarder les futurs possibles et enfin comment agir à hauteur des enjeux les futurs possibles ils vont dépendre de ce qu'on va faire donc le point important à retenir c'est que le facteur dominant du réchauffement ce sera le cumul des émissions de CO2 on a émis à peu près 2500 milliards de tonnes de CO2 depuis la révolution industrielle certains ont émis beaucoup plus que d'autres et vous voyez la marge de manœuvre qui reste pour différentes cibles de réchauffement la marge de manœuvre qui reste pour limiter le réchauffement à 1,5 degré elle est extrêmement ténue réactualisée en 2023 c'est 250 milliards de tonnes d'émissions de CO2 donc d'ici à la fin de la décennie ce sera épuisé donc ça c'est un point extrêmement à retenir chaque décision qui va impliquer de verrouiller de l'exploitation d'énergie fossile de la production de nouveaux champs d'énergie fossile des systèmes de chauffage des moyens de se déplacer thermiques ça va verrouiller un cumul d'émissions et ce seront des incréments de réchauffement supplémentaires à l'inverse reconvertir plus rapidement mettre fin à l'utilisation de ces systèmes fossiles plus rapidement ça permet aussi d'éviter ces incréments de réchauffement fossile supplémentaires avec des enjeux d'un côté vous le voyez bien de risques physiques et puis de l'autre d'actifs échoués donc de risques de transition de stabilité du système financier donc à retenir c'est les émissions de gaz à effet de serre à venir et notamment le cumul de CO2 en premier lieu qui va déterminer sur plusieurs décennies le niveau de réchauffement à venir donc pour la partie modélisation du climat on regarde quelques scénarios illustratifs des traits pleins mais en fait il y a des centaines des milliers de trajectoires socio-économiques qui sont évaluées de la même manière donc leurs caractéristiques sont communes toutes les trajectoires où les émissions stagnent au niveau actuel quelques décennies avant de baisser lentement ce qui ressemble le plus à l'état actuel des engagements des politiques publiques mises en oeuvre ça implique en fait un cumul qui continue à augmenter et ça implique un niveau de réchauffement planétaire qui dérive jusqu'à la fin de ce siècle pour être entre 2,5 degrés et 3 degrés en fin de siècle toutes les trajectoires qui permettent de stabiliser le réchauffement elles partagent une baisse immédiate à grande échelle des émissions de CO2 et le niveau de réchauffement planétaire ne se stabilise que lorsque les émissions mondiales de CO2 sont à zéro net tant que ce n'est pas le cas le climat continue à dériver et zéro net ça veut dire que s'il y a des émissions résiduelles de secteurs difficiles à décarboner on fait le ménage c'est-à-dire qu'on soit capable d'éliminer et de stocker à long terme l'équivalent avec beaucoup de questions qui restent ouvertes sur les méthodes pour le faire leur coût leur limite leur vitesse de déploiement possible et sachant qu'en fait ce ne sera que complémentaire des actions déterminantes à mener pour une baisse rapide des émissions maintenant donc à retenir également à court terme le niveau de réchauffement il va aussi être modulé par les composés à courte durée de vie particules de pollution gaz à effet de serre à courte durée de vie comme le méthane enfin d'une année à l'autre ça va être modulé par la variabilité spontanée du climat donc lorsqu'on a un événement à l'igno comme celui qui démarre cette année c'est une année plus chaude que la moyenne et donc ça se superpose à cette tendance graduelle de réchauffement et ça va faire atteindre de nombreux records donc c'est pas parce que entre 2022 et 2023 il y aura une forte hausse du niveau de température à la surface de la Terre que le réchauffement est hors de contrôle qu'il y a des emballements qui s'auto-entretiennent c'est la superposition de cette variabilité spontanée où la chaleur ressort de l'océan et repart vers la surface avec les tendances dues à l'influence humaine dernier volet entre une trajectoire qui ressemble aux politiques publiques actuellement mises en oeuvre et des trajectoires de fortes baisses d'émissions au bout de combien de temps est-ce qu'on en verrait les effets sur le climat planétaire quelques années pour la composition atmosphérique la qualité de l'air et puis au bout à peu près d'une vingtaine d'années quand on tient compte de la variabilité spontanée du climat c'est là où on a en fait ces courbes qui divergent et qui rendraient visible sur l'évolution du climat une action résolue de baisse des émissions mondiales de gaz à effet de serre donc c'est le temps d'émergence en fait alors je ressors ma casquette de paléoclimatologue je vous ai un peu épargné les choses sur les climats passés mais je pense que cette vision de long terme elle est quand même nécessaire donc là en fait ce sont les millions d'années passées le Pliocène la dernière fois qu'il y avait à peu près autant de CO2 dans l'atmosphère un climat chaud beaucoup moins de glace qu'aujourd'hui un niveau des mers de l'ordre de 10 à 20 mètres plus élevé là ce sont les variations glaciaires interglaciaires le développement de nos sociétés de nos civilisations sédentaires c'est une période de climat planétaire relativement stable sur les derniers 10 000 ans donc en haut vous avez l'évolution de la concentration en CO2 atmosphérique donc nous en fait en brûlant des énergies fossiles on recrée une atmosphère riche en CO2 comme cela a déjà s'est déjà produit à l'échelle géologique mais d'une manière tellement brutale qu'en termes de vitesse il n'y a aucun analogue beaucoup plus rapide que toutes les variations géologiques connues ensuite donc là en bas ce sont les variations de température correspondantes donc ça nous raconte le couplage dans l'évolution de la Terre qui a répondu à des facteurs naturels géologiques orbitaux le couplage en fait entre l'évolution du climat du cycle du carbone et de l'effet de serre dans l'atmosphère donc vous voyez aussi la rupture déjà actuelle donc le réchauffement depuis 1850 qui sort de la plage des derniers 2000 ans probablement des derniers 125 000 ans et puis ensuite différents niveaux de réchauffement planétaire à venir ça veut dire en fait qu'en quelques siècles on peut pour un réchauffement de 2,5 degrés à 3 degrés sur la base des politiques publiques actuelles complètement sortir de la plage de toutes les périodes chaudes des derniers millions d'années et ça en fait cette vitesse des changements c'est quelque chose qui est extrêmement important pour les écosystèmes dans la capacité d'adaptation de résilience a été façonné dans le passé par des variations qui étaient plus lentes que celles qui a le lieu actuellement et cet aspect là la pression que le changement climatique va exercer sur les écosystèmes et la biodiversité c'est souvent un des points qui est le moins bien compris des décideurs politiques aujourd'hui la pression sur les écosystèmes et la biodiversité c'est la destruction des habitats l'urbanisation l'utilisation non durable des ressources la surexploitation la surpêche les pollutions locales le changement climatique monte en puissance et si on n'arrive pas à stabiliser le niveau de réchauffement planétaire ce sera très compliqué d'arriver à préserver les écosystèmes et la biodiversité donc on va naviguer dans les climats futurs donc chaque incrément en plus un monde 1,5 degrés 2 degrés ou 4 degrés plus chaud ce seront des caractéristiques de climats moyens différentes donc des changements de la température moyenne annuelle plus prononcée au-dessus des continents que la moyenne planétaire 2 à 3 fois plus fort en Arctique avec un ensemble de facteurs amplificateurs ce sera aussi une intensification du cycle de l'eau mais avec des contrastes selon les régions donc une tendance à l'augmentation de la pluviométrie dans les régions froides une tendance à la diminution dans les régions de climats méditerranéens avec également une augmentation de la variabilité du cycle de l'eau donc une augmentation des saisons et des événements très humides et très secs ce qui va poser des défis majeurs pour la gestion soutenable des ressources en eau alors si on regarde maintenant sur les événements extrêmes et que par exemple on prend comme indicateur le changement de la température du jour le plus chaud chaque année vous voyez que dans toutes les régions on va avoir une augmentation selon le niveau de réchauffement planétaire à venir de l'intensité des jours les plus chauds et cette augmentation elle est particulièrement prononcée autour de la Méditerranée donc si on regarde les extrêmes chauds de la région Europe sur les derniers 10 ans la réalité est même plus forte que nos projections actuelles donc la manière dont ils se sont intensifiés récemment semble se produire plus précocement que l'état actuel de nos outils de modélisation du climat en ce qui concerne l'humidité des sols vous voyez que les régions qui apparaissent en jaune sont des régions qui s'assèchent c'est un effet combiné changement de pluviométrie et température plus élevée qui augmente l'évaporation la transpiration et donc ce qu'on attend c'est une aridification de régions comme l'Amazonie le sud de l'Afrique le tour de la Méditerranée le secteur de la Californie avec des enjeux majeurs de l'anticiper au maximum pour ne pas être sur des conflits d'utilisation de l'eau croissant au fur et à mesure du temps et enfin même dans les régions qui s'assèchent un climat plus chaud c'est un climat où l'intensité des précipitations sur le jour le plus pluvieux de l'année vont augmenter à mesure du niveau de réchauffement planétaire soit sous forme de tempête soit parfois sous forme de cyclones tropicaux dont la proportion des plus intenses va continuer à augmenter donc ça se traduit par des périodes plus longues sans pluie des pluies plus concentrées en quelques heures avec tout l'enjeu de dimensionner les réseaux d'évacuation des eaux usées la manière la demande en eau d'anticiper de la planifier pour arriver à ajuster la quantité d'eau disponible avec la demande qui sera nécessaire pour les besoins humains et les besoins des écosystèmes on va toucher à des limites donc il y a certaines limites physiologiques on a des conditions de température et d'humidité où il est impossible d'avoir une activité physique en extérieur en termes de santé humaine où vous vous exposez à un risque fatal donc ce nombre de jours par an il est déjà connu notamment dans les régions tropicales et il va augmenter à mesure du niveau de réchauffement planétaire donc ça ça va avoir des implications majeures sur la capacité de travail physique en extérieur bâtiment par exemple ou bien activité agricole avec des décalages d'horaires et des implications en termes de conditions de travail si on regarde la morbidité et la mortalité liées à la chaleur là ça concerne toutes les régions jusqu'en Arctique le risque va dépendre pas uniquement du niveau de réchauffement planétaire mais de ce qu'on est capable de mettre en oeuvre c'est à dire si on anticipe et qu'on a des systèmes de santé réactifs qui peuvent répondre très vite à des situations d'hyperthermie si on a planifié l'adaptation des lieux de travail des lieux de repos des villes on peut limiter en fait les risques liés à l'augmentation des extrêmes chauds et donc ça montre l'importance d'anticiper ces réponses c'est un exemple là de travaux de modélisation sur les espèces animales pour identifier le pourcentage d'espèces qui seront exposées si elles ne se déplacent pas à des températures potentiellement dangereuses sur la base de ce qu'on connaît des limites physiologiques de ces différentes espèces donc vous voyez une augmentation du pourcentage d'espèces potentiellement concernées d'abord dans les régions tropicales les réponses d'adaptation des écosystèmes c'est le déplacement donc on a des espèces tropicales qui se déplacent vers les espèces tempérées et l'incapacité à se déplacer va exposer à des risques majeurs et puis à mesure du niveau de réchauffement planétaire ça concerne un ensemble d'espèces à différentes latitudes et là ce n'est que l'effet de la température ces dernières années on a eu un recul spectaculaire de la banquise antarctique c'est pas encore compris on ne s'est pas la part du à l'aléa météorologique au vent à un océan austral qui se réchauffe donc c'est un événement ponctuel échec de la reproduction de multiples colonies de manchots empereurs et donc là on voit tout de suite les effets à plus long terme des espèces qui sont sous pression menacées par la pêche du krill par exemple et avec ce type d'événement une fois un échec de la reproduction si ce type d'événement se répète de plus en plus fréquemment on voit très bien que ça va entraîner un risque d'extinction d'espèces uniques dans des écosystèmes pourtant loin des zones les plus anthropisées et donc les solutions pour ce cas là c'est favoriser les déplacements d'espèces protéger les écosystèmes en réduisant toutes les eaux de pression la fragmentation des habitats donc les aires marines éviter par exemple la surpêche les corridors pour les écosystèmes font partie des choses essentielles si on veut donner une chance aux espèces de pouvoir subsister dans un climat qui se réchauffe vite et enfin ce que je voulais illustrer avec ce graphique qui montre un certain nombre de risques pour les écosystèmes terrestres en fonction du niveau de réchauffement planétaire c'est que cela va affecter les écosystèmes leurs fonctions et leurs services dont nous dépendons par exemple l'augmentation du risque de mortalité d'arbres l'augmentation des dépérissements de forêt ça peut entraîner une moindre capacité à stocker du carbone voire des pertes de carbone comme on le voit lorsqu'on a des incendies majeurs de forêt qui conduisent à un changement complet de la structure de la forêt par la suite et donc si les écosystèmes terrestres perdent plus rapidement finalement leur capacité de stockage de carbone ça veut dire que nous notre marge de manœuvre se réduit ça réduit aussi notre panoplie de leviers d'action les arbres peuvent être des alliés dans les villes pour pouvoir amortir l'effet des vagues de chaleur en ayant des îlots de fraîcheur si vous n'arrivez pas à maintenir des petites forêts urbaines dans un climat qui se réchauffe plus chaud plus sec vous perdez ce levier d'adaptation de la même manière sur le littoral on peut s'appuyer sur les écosystèmes les restaurer pour amortir et les conséquences de la montée du niveau de la mer mais si le rythme de montée du niveau de la mer est trop rapide en fait ils ne tiendront pas et donc on perd ce levier d'action et j'insiste sur ce point là parce que c'est vraiment une des conclusions claires qui ressort on a des leviers d'action d'adaptation il y a une capacité de résilience des écosystèmes mais si on n'arrive pas à limiter la vitesse et l'ampleur du réchauffement climatique on va de plus en plus toucher à des limites dures à l'adaptation et donc ce seront des pertes et des dommages des souffrances et des opportunités manquées en fait en termes de développement humain alors en termes d'aspect de sécurité humaine j'ai parlé des enjeux de santé les enjeux de production alimentaire sont majeurs donc là j'ai pris deux exemples l'évolution du potentiel de prise de pêche durable dans un climat qui se réchauffe donc on voit on le voit déjà d'ailleurs une diminution de ce potentiel de prise de pêche dans les tropiques qui augmente à mesure du réchauffement planétaire les différents outils dont on dispose donnent des résultats en fait assez contrastés du côté de l'Arctique le potentiel éventuel de prise de pêche plus important en Arctique c'est aussi un facteur de tension exacerbée pour accéder aux eaux de l'Arctique et notamment un facteur de tension de pays asiatiques qui maintenant font partie du conseil de l'Arctique avec des enjeux extrêmement importants de protéines animales pour assurer la sécurité alimentaire de milliards de personnes qui dépendent des produits de la mer pour leurs protéines et pour un certain nombre de nutriments j'ai pas pris tous les exemples de cultures mais si on prend le cas du maïs qui a un pic et ensuite un déclin de rendement à mesure du niveau de réchauffement planétaire on a des zones où on projette une diminution des rendements des cultures de maïs là où c'est cultivé le plus aujourd'hui et puis un déplacement plus vers le nord en fait des zones qui peuvent être les plus propices dans un climat qui se réchauffe et globalement on s'attend plutôt sans adaptation majeure par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui à une production qui diminue alors que la population mondiale augmente et que les tendances récentes dans le monde à avoir une alimentation avec plus de viande conduit aussi à avoir besoin de davantage de cultures de maïs pour l'élevage pour l'alimentation humaine également et au final si on regarde les caractéristiques de l'insécurité alimentaire ces caractéristiques en fait augmentent dans un climat qui se réchauffe mais dépendent profondément des choix de développement qui sont faits donc on a une illustration ici avec deux trajectoires de développement très contrastées une avec une maîtrise démographique des revenus qui augmentent et notamment des revenus pour les petits producteurs qui augmentent donc des inégalités qui se réduisent du coup une capacité d'adaptation plus forte et puis des systèmes de production alimentaire résilients à faible émission une maîtrise du foncier agricole à préserver les terres pour la production alimentaire forte capacité d'adaptation dans ce cas là en fait vous voyez qu'on peut réussir à limiter une partie des effets d'un climat qui se réchauffe mais les tendances opposées c'est à dire une forte augmentation démographique des inégalités qui augmente ça veut dire une partie de la population mondiale à revenu élevé dont l'alimentation va peser encore plus sur par exemple l'élevage et puis de l'autre côté des petits producteurs avec une faible capacité d'adaptation là c'est explosif en termes d'insécurité alimentaire dans le rapport de synthèse du GIEC on a cherché à illustrer ce que peuvent être les risques en cascade et finalement ça demande à être davantage exploré pour mieux anticiper ce qui sera le plus difficile à gérer donc un exemple de risque en cascade bien documenté c'est des événements chauds et secs qui affectent l'état des sols qui affectent les rendements la qualité des produits alimentaires mais aussi qui affectent la capacité de travail des travailleurs manuels en fait saisonniers des travailleurs précaires dans le monde agricole ce qui entraîne une baisse de leurs revenus donc d'un côté on a moins de production locale une augmentation du prix de l'alimentation locale de l'autre côté des revenus plus bas et ce sont deux facteurs qui en fait vont fragiliser la capacité à acheter son alimentation et donc qui vont entraîner une diminution de qualité de vie une augmentation de malnutrition et on sait maintenant plus clairement que la malnutrition notamment maternelle et infantile a des effets extrêmement importants à long terme y compris sur les capacités cognitives des enfants donc voyez là les enjeux qui sont extrêmement importants à anticiper pour avoir des politiques publiques qui ciblent notamment les plus vulnérables pour parvenir à limiter ce type de risque et les effets potentiellement à long terme la montée du niveau de la mer elle, elle va je vous l'ai déjà dit tout à l'heure se poursuivre inéluctablement il faudra faire avec par contre on a deux principales incertitudes au-delà de 2050 les émissions de gaz à effet de serre jouent d'un facteur qui va du simple au double sur l'ampleur de la montée du niveau de la mer et sa vitesse et ces différences s'accentuent dans les siècles suivants deuxième source d'incertitude point de bascule pour certains secteurs de l'Antarctique où on a encore une incertitude profonde et si on prend en compte non pas les projections médianes les processus bien compris mais si on explore les processus les plus incertains d'instabilité d'écoulement d'instabilité de falaise de glace une incertitude qui reste profonde on fait en ce moment des évaluations de ce que pourraient être les ampleurs maximales de montée du niveau de la mer pour différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre ce type d'évaluation donc une éventualité dont la probabilité est inconnue mais dont les impacts seraient beaucoup plus graves ce type d'informations nous est demandé vous voulez dimensionner des centrales nucléaires à proximité de la mer un complexe industriel portuaire vous voulez dimensionner le développement d'une ville à urbanisation rapide comme c'est le cas dans la plupart des villes côtières au sud vous ne pouvez pas vous contenter de prendre l'évaluation médiane en termes de prévention vous avez besoin aussi d'anticiper ce que pourrait être le scénario de montée la plus rapide à l'échelle de plusieurs dizaines d'années et face à la montée du niveau de la mer certaines options en fait peuvent être déployées rapidement bouger des sédiments on le fait en France bouger des galets bouger du sable restaurer des écosystèmes mangroves marais côtiers là en fait on peut déployer rapidement mais le potentiel en fait va être vite limité en cas de hausse rapide du niveau de la mer d'autres options comme remonter des maisons des ouvrages de protection en dur des digues des barrières comme sur la Tamise ou à Venise ça peut mettre des dizaines d'années à être planifié financé réalisé par contre c'est associé à une durée de vie plus longue et dans ce cas là il faut anticiper ce que pourrait être l'état des connaissances au moment où l'ouvrage sera effectivement mis en oeuvre et puis la seule option qui permet d'éviter les risques pour le littoral c'est d'arrêter de construire dans les zones à risque actuelles et futures et de planifier un repli stratégique notamment pour les services publics pour les infrastructures critiques et donc cette relocalisation planifiée elle met aussi beaucoup de temps et elle pose beaucoup de questions de financement de délibération de choix démocratiques dans chaque collectivité et ça va demander énormément de ressources de compétences en appui à ce type de réponses qui commencent à se mettre en oeuvre dans certains contextes je termine sur quels risques majeurs ont été identifiés dans deux régions en Afrique en fonction du niveau de réchauffement planétaire des risques majeurs pour la production alimentaire qui touche tout pêcherie, élevage, culture des risques majeurs pour des écosystèmes et une biodiversité unique des risques extrêmement importants pour la santé notamment avec la chaleur et les maladies infectieuses en particulier liées aux problèmes d'assainissement lors des inondations ou d'accès à l'eau lors des épisodes secs et enfin les impacts de la montée du niveau de la mer avec des enjeux sur le patrimoine culturel sur les déplacements à l'intérieur des pays et entre les pays et déjà aujourd'hui des effets graves sur le potentiel de croissance économique si on prend le cas de l'Europe pour une adaptation basse à moyenne le premier risque c'est sur les extrêmes chauds avec une population vieillissante pour la santé et pour les écosystèmes et leurs fonctions leurs services c'est des risques pour des pertes de production agricole des risques de pénurie d'eau d'abord en Europe du Sud et puis ensuite en Europe de l'Ouest et enfin un ensemble de risques d'inondations et nos infrastructures nos villes elles ont été positionnées le long des cours d'eau et sur le littoral elles sont particulièrement exposées en Europe aux conséquences de l'augmentation des pluies extrêmes et de la montée du niveau de la mer et puis pour les petites îles les enjeux sont notamment des dégradations des écosystèmes et des ressources associées les effets pour les récifs coralliens et puis leurs services protection du littoral tourisme pêcherie locale les effets de stress hydrique comme on voit à Mayotte très difficile à gérer sur une petite île où on a très peu de stockage dans les nappes donc très vulnérable par rapport à des situations de manque d'eau persistante par manque de précipitation très rapidement des enjeux de la sécurité alimentaire des risques pour le patrimoine bâti la santé et la culture sur les multiples facettes d'inondation et dans certains cas les zones de basse terre des enjeux d'habitabilité avec l'anticipation de pertes et de dommages croissants et cela pose comme dans beaucoup d'autres contextes des enjeux de justice climatique de solidarité de capacité à soutenir ceux qui sont dans des contextes qu'on peut appeler des points chauds du changement climatique c'est-à-dire forte vulnérabilité forte exposition et conjonction de multiples aléas un exemple pour la France donc l'adaptation en France elle a souvent été réactive canicule en 2003 plan canicule et puis limite on a vu sur les événements récents une forte surmortalité donc comment peut-elle devenir plus transformatrice c'est notamment en s'appuyant sur les connaissances des caractéristiques à venir et elles sont illustrées ici en montrant l'événement record de l'année 2022 un événement de ce type-là 3 degrés de plus que le climat pré-industriel va devenir plus fréquent donc c'est important d'anticiper pas simplement le réchauffement moyen mais la récurrence d'années exceptionnelles et d'autres combinaisons qu'on n'a pas encore connues de caractéristiques pour y faire face et pour s'assurer de pouvoir gérer les risques et plus on est avec des infrastructures des écosystèmes à durée de vie longue plus c'est important de mettre l'accent sur la résilience dans la manière de gérer les forêts par exemple dans la conception des installations industrielles les installations industrielles en France sont exposées à des risques climatiques croisés mais quand on creuse et quand on regarde ce qui est exactement pris en compte dans les plans de gestion de risque toutes les facettes d'un climat qui change ne sont pas encore intégrées alors qu'on pourrait le faire donc cet enjeu majeur donc la gravité de la situation actuelle l'urgence à changer d'échelle dans l'action parce qu'on ne veut pas être dans ces situations de risques ingérables croissants on veut être dans une situation de pouvoir limiter les risques donc bien sûr le premier volet c'est de traduire les connaissances scientifiques en quelque chose qui est actionnable les budgets carbone permettant de limiter le réchauffement à différents niveaux c'est une marge de manœuvre qu'on se fixe c'est de cette manière là que la stratégie française bas carbone est déclinée des budgets carbone à tenir par période de 4 ans on peut aussi le décliner à l'échelle d'une organisation à l'échelle d'une université pour finalement traduire ces éléments de connaissance en stratégie d'action qui soit faisable vérifiable exigeante et à la hauteur des enjeux donc si on veut limiter le réchauffement largement sous 2 degrés le plus proche possible d'un degré et demi qu'est-ce que cela implique donc là ce sont les promesses des différents pays agrégés à horizon 2030 donc par rapport aux émissions actuelles une légère baisse et là ce sont les politiques publiques qui sont réellement mises en oeuvre et qui s'il n'y a pas plus d'action à l'échelle mondiale impliquerait une stagnation des émissions pendant quelques décennies donc vous voyez le fossé entre les promesses ce qui est mis en oeuvre et entre les promesses et les trajectoires qui permettraient de tenir les objectifs de l'accord de Paris donc pour limiter le réchauffement sous 2 degrés c'est une baisse d'environ un tiers un quart des émissions de CO2 à horizon 2030 et si on voulait être proche d'un degré et demi c'est une baisse de 45% à l'échelle mondiale à horizon 2030 deuxième volet pour arriver à limiter le pic de réchauffement à venir réduire les émissions de méthane est extrêmement important extrêmement important parce que c'est un gaz à effet de serre à durée de vie courte et que quand on décarbone on perd aussi les particules de pollution et leur effet de masque et donc c'est là où réduire les émissions de méthane rapidement pourrait permettre de contrebalancer cette perte d'effet refroidissant des aérosols mais aussi parce que le méthane est un précurseur de la formation d'ozone qui est un polluant dans les basses couches de l'atmosphère et un gaz à effet de serre de gagner encore plus sur l'amélioration de la qualité de l'air donc ça ça demande d'améliorer les systèmes de suivi dans les entreprises d'avoir un reporting pas uniquement en CO2 équivalent mais gaz par gaz CO2, méthane d'améliorer le système de suivi on a maintenant par exemple des systèmes par satellite qui permettent de suivre des émissions très concentrées de méthane de voir quels sont les exploitants d'énergie fossile qui font ça dans des conditions catastrophiques et ensuite il faudrait réussir à le transférer dans les mécanismes financiers pour les investisseurs et les clients de sorte à pousser à le plus vite possible éliminer ces émissions colossales plus faciles à réduire que dans d'autres secteurs sachant que les émissions fugitives liées aux énergies fossiles s'ajoutent aussi aux émissions liées à l'élevage à la fermentation des déchets parmi les sources principales des émissions de méthane si on regarde en France nouveau zoom par rapport au rapport du Haut Conseil pour le Climat de cette année qu'est-ce qu'on peut voir sur les émissions les trajectoires des émissions de gaz à effet de serre de la France donc une baisse graduelle du total des émissions depuis les années 90 et si on zoom entre 2021 et 2022 on voit une baisse d'à peu près 3% 2,7% donc là vous avez l'effet pandémie vous savez interdiction de déplacement et rebond et les pointillés c'est vraiment la différence 2021-2022 donc les choses notables c'est une baisse conjoncturelle notamment dans le secteur du bâtiment moindre besoin de chauffage lié à un hiver particulièrement doux et enfin appel à la sobriété prix très élevé du gaz sur les marchés européens qui a conduit à des baisses conjoncturelles ça n'est pas la même chose que des baisses structurelles qui sont le résultat de politiques publiques d'investissement pour améliorer la performance des logements arrêter d'installer des chauffages à gaz et mettre en place de meilleures capacités d'isolation plus des systèmes type pompe à chaleur par exemple l'autre point qui est assez remarquable pour la France c'est que jusqu'aux années 2010 l'accroissement des forêts récupérait à peu près 7% des émissions annuelles de CO2 sous forme de biomasse et vous voyez que depuis une dizaine d'années ce puits de carbone forestier s'est réduit quasiment de moitié donc des forêts qui poussent moins vite une augmentation de l'utilisation en fait des forêts une augmentation de la mortalité des arbres ce bilan pour 2022 il n'intègre pas l'effet des incendies majeurs vous vous souvenez dans les Landes en Bretagne et ailleurs de l'année 2022 si l'on tient compte de la faible absorption estimée préliminaire par les puits de carbone il est bien possible qu'en France on n'arrive pas à tenir le budget carbone qui avait été fixé sur la période 2019 2022 et enfin quand on regarde pour la suite donc dans le cadre de l'Union Européenne la France s'est engagée à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 elle s'est fixée une stratégie de baisse d'émissions de gaz à effet de serre qu'elle est en train de revoir dans le cadre de la loi énergie et climat de cette année la chose qui est vraiment nette c'est que les rythmes de baisse doivent quasiment doubler pour tenir l'objectif 2030 décliné pour la France de l'enjeu européen vers la neutralité carbone donc ça montre l'ampleur des transformations apportées donc des résultats qui ont déjà été là moi je le dis en fait on a une histoire de réussite de décarbonation en France dans les années 70 pour des questions qui n'avaient rien à voir avec le changement climatique le parc électronucléaire les chocs pétroliers la performance des logements l'efficacité des véhicules donc il y avait un cadre qui a été mis et c'est déjà une réussite et on a des émissions beaucoup plus basses par personne par rapport aux années 1970 et là on est sur un défi encore plus considérable parce qu'on touche à des choses plus diffuses dans tous les secteurs d'activité et pas simplement quelques gros émetteurs très concentrés donc dans les rapports du GEC vous n'avez pas la feuille de route la feuille de route elle est à construire collectivement dans chaque contexte dans chaque secteur mais il y a une évaluation des leviers d'action et la chose importante à noter c'est que on a un potentiel sur des choses qui existent aujourd'hui de diviser par deux les émissions mondiales de gaz à effet de serre si l'ensemble de ces leviers d'action sont actionnés maintenant donc le potentiel est là c'est à aborder sous la forme de transitions à l'échelle de grands systèmes et ces transitions elles intègrent s'assurer de la viabilité de ces systèmes par exemple de production d'énergie dans un climat qui se réchauffe donc la fiabilité la résilience l'utilisation de l'eau et puis en même temps de déployer au maximum pour chaque contexte les leviers d'action qui permettent à moindre coût donc l'échelle de couleur c'est le coût la taille de la barre c'est le potentiel d'émissions évitées dans le monde de déployer au maximum des leviers d'action qui en fait ont toujours trois volets il y a un volet d'innovation technologique il y a un volet de maîtrise de la demande et il y a un volet de solutions qui s'appuient sur la nature sur les écosystèmes donc si on prend par exemple le cas du système alimentaire de la gestion des terres on a un ensemble de leviers d'action d'efficience de gestion soutenable qui sont des leviers d'adaptation et en même temps on a des leviers d'action de restauration d'écosystèmes de pratiques de gestion durable de lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire et d'évolution de nos pratiques alimentaires qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre alors je faisais référence aux difficultés lors des approbations des rapports du GIEC deux exemples premier volet les énergies fossiles sans captage et stockage c'est pas compatible en fait avec la limitation du réchauffement donc les rapports du GIEC tels que rédigés par les scientifiques c'était il faut réduire l'utilisation d'énergie fossile après approbation par l'ensemble des pays dont les pays producteurs d'énergie fossile c'est il faut réduire l'utilisation des énergies fossiles sans abattement abattement étant une notion floue qui a été introduite pour atténuer notamment éventuellement l'utilisation de ces rapports dans un contexte de recours juridique ou dans un cadre d'investisseurs donc on a ajouté ce que pouvait être une définition d'abattement c'est à dire enlever au moins 90% des émissions de CO2 associées pour qu'il y ait un minimum de précision mais on voit bien là les difficultés à l'interface entre le volet scientifique de l'évaluation et ce qui est acceptable par l'ensemble des pays deuxième exemple le meilleur levier d'action qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'alimentation c'est d'avoir une alimentation avec davantage de protéines végétales et moins de protéines animales c'est clair et donc au lieu d'avoir cette description le compromis avec les pays qui sont les plus grands exportateurs de viande a été de noter une alimentation saine durable et soutenable ce qui est moins clair dans le message passé mais qui était la seule formulation acceptable donc c'est pour moi les deux principaux compromis qui avaient dû être faits dans la formulation des conclusions du rapport pour qu'il soit accepté par l'ensemble des pays mais je traduis alimentation plus végétale et puis j'ai aussi souligné donc chacun de ces leviers d'action on peut le regarder en termes d'émissions de gaz à effet de serre ou d'adaptation mais on peut aussi regarder son profil d'interaction avec les autres objectifs de développement durable et voir là où il y a des compromis par exemple je ne sais pas une énergie plus chère c'est un gros compromis avec la lutte contre l'extrême pauvreté et la précarité énergétique ou bien d'autres interactions qui peuvent être par exemple réduire massivement l'utilisation d'énergie fossile permet d'améliorer la qualité de l'air avec des bénéfices en termes de santé publique de coûts de santé publique évités qui seraient même plus importants que les montants à investir pour la décarbonation de la même manière les enjeux en fait du coût des maladies chroniques liées à une alimentation déséquilibrée ne font qu'augmenter donc investir pour créer une culture d'une alimentation saine plus végétale ça peut être vu comme un investissement en termes de santé publique et un enjeu d'adaptation et de décarbonation et donc ça amène à prendre les choses autrement quand on prend en compte les profils de bénéfices annexes notamment en termes de santé publique d'état des écosystèmes et tout le reste donc je termine sur ces aspects donc de levier d'action il y en a qui portent bien sûr sur les villes et les infrastructures et il a d'ailleurs déjà été acté que le prochain cycle du GIEC aura un rapport spécial ville et changement climatique les villes c'est 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre c'est plus de la moitié de la population mondiale et c'est aussi parfois des points chauds de vulnérabilité d'exposition aux aléas climatiques d'où cet enjeu de produire des connaissances dans tous les contextes et ensuite de les évaluer pour avoir ce retour d'état des lieux scientifiques donc il y a bien sûr des enjeux en termes de services de santé et puis un ensemble d'enjeux donc pour l'industrie les déchets là ce qui est présenté c'est ce qui est faisable à horizon 2030 mais bien sûr il y a des secteurs particulièrement difficiles à décarboner les mobilités lourdes l'industrie lourde et donc cette décennie c'est aussi le moment d'investissement important de recherche et de développement pour créer des ruptures technologiques et des leviers d'action qui eux ne pourront se déployer que dans 10 ou 20 ans et qui seront indispensables on peut penser au secteur par exemple maritime aérien l'industrie lourde où là en fait les gains à court terme c'est plutôt des leviers d'économie circulaire et d'efficacité et les ruptures ça va être par exemple de substituer de l'hydrogène vert à des énergies fossiles et pour l'instant le potentiel n'est pas là dernier volet tout le volet d'organisation de nos sociétés l'utilisation de risques filet de sécurité sociale comment élargir la protection sociale à l'adaptation à un climat qui change comment mieux gérer les risques de catastrophes les reconstructions en intégrant l'adaptation à un climat qui va continuer à changer vers ne pas reconstruire à l'identique mais reconstruire pour être plus résilient sur les nouveaux risques à venir comment accompagner certaines approches qui vont limiter les risques de déplacement parce que l'absence de capacité à se déplacer ça peut être un piège de pauvreté catastrophique donc comment accompagner des déplacements qui seront une adaptation comment adapter la relocalisation planifiée ce sont des enjeux considérables où on ne fait que commencer en fait à avoir quelques retours d'expérience dans quelques situations beaucoup trop spécifiques donc les actions qui sont mises en oeuvre maintenant bien sûr elles peuvent faire toute la différence donc j'ai mis l'accent sur le côté innovation technologique il y a tout un ensemble de leviers d'action basés sur l'efficacité et la sobriété et si on regarde entre maintenant et 2050 tout ce qui touche sur la demande c'est à dire par exemple ce qu'on choisit de manger c'est la moitié du potentiel de baisse des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur alimentaire le choix de la demande de mobilité c'est deux tiers du potentiel de baisse d'émissions dans le secteur des déplacements terrestres pour les bâtiments la sobriété dans la conception des bâtiments dans leur usage aussi deux tiers du potentiel et pour la production d'électricité on sait qu'on aura besoin de plus d'électricité pour se substituer aux énergies fossiles mais si on joue au maximum sur les leviers de maîtrise de la demande en fait on pourrait avoir un potentiel à production à peu près identique à l'actuel tout en se substituant à d'autres usages donc ça montre l'importance de la sobriété pas au sens de on a une crise énergétique on veut se débarrasser du gaz russe tout en achetant du gaz liquéfié ailleurs et à court terme on vous demande de baisser votre chauffage puis après de le rallumer c'est pas ça en fait la sobriété c'est vraiment intégré profondément dans la conception dans les usages dans les infrastructures et les politiques publiques ce qui va permettre de réduire la demande au moment dans une vision d'ensemble dès le départ et à l'échelle personnelle dans les rapports du GEC on le décline sous forme de éviter, remplacer, améliorer dans différents secteurs d'activité et là ça illustre ce qu'il est possible d'éviter comme émission à l'échelle individuelle mais c'est pas vous qui choisissez le type d'emballage sur les produits c'est pas nécessairement vous qui définissez les modalités de travail avec vos employeurs par contre c'est pas non plus nécessairement vous qui choisissez les lieux de vie par rapport à l'aménagement du territoire et les distances entre les lieux de vie et les lieux de travail et les alternatives à la voiture personnelle et c'est pour ça qu'en fait on souligne que ces enjeux de style de vie sobre en carbone c'est vraiment un besoin d'infrastructure de rendre accessible le fait d'éviter ces aspects-là le fait de pouvoir substituer par exemple des mobilités actives à des déplacements en voiture thermique ou le fait de rendre accessible l'amélioration de la performance thermique et des modes de chauffage performants pour les logements sachant que là on est encore une fois à des interactions entre des enjeux de précarité énergétique par exemple et des enjeux de réduction d'émissions de gaz à effet de serre sur les passoires thermiques par exemple donc à souligner peut-être de manière très profonde on est devant des enjeux d'équité je vais essayer de l'illustrer tout à l'heure sur les risques liés à un climat qui se réchauffe qui ne vont pas vous affecter selon votre vulnérabilité vos capacités à agir votre lieu de vie vos ressources on est aussi sur des enjeux majeurs de transition juste pour rendre accessible à tous notamment dans les milieux les plus populaires dans les classes moyennes ces leviers d'action et ces styles de vie sobres en carbone c'est une condition clé pour que les transitions rapides puissent être acceptables et que les politiques publiques elles soient perçues comme des politiques de protection face au climat mais qui ne soient pas des politiques qui soient perçues comme dangereuses en termes de pouvoir d'achat on voit bien à quel point c'est peut-être le point le plus délicat en ce moment sur la réalisation dans la vie démocratique de ces transitions rapides donc je termine avec ce point là des enjeux à changer d'échelle donc réduire les émissions c'est essentiel pour éviter d'atteindre des limites à l'adaptation l'escalade des pertes et dommages l'escalade des coûts s'appuyer au maximum sur les bénéfices économiques et sociaux ça permet en fait de valoriser finalement les investissements d'atténuation les investissements d'adaptation pour qu'il y ait des bénéfices qui soient perçus individuellement et collectivement et qui motivent à continuer à agir on est aussi dans des sociétés avec des rapports de force majeurs énormes donc tous les intérêts liés aux énergies fossiles tous les intérêts liés aux pratiques alimentaires actuelles vont jouer au maximum de toute leur puissance pour freiner ces transformations c'est une évidence donc il faut être conscient de ces rapports de force éviter les effets de verrouillage être lucide sur tous les discours d'inaction qui pullulent et les blocages et c'est vraiment un enjeu de vie démocratique d'arriver à réconcilier des intérêts des valeurs des visions du monde qui sont parfois divergents pour construire de manière collective des stratégies d'action et des résultats qui soient équitables et justes et perçus comme tels donc vraiment sur le fond ce que les rapports du GEC soulignent c'est que ce sont des enjeux de politique économique de politique publique intégrée et qui mettent l'accent sur les processus de transition juste d'inclusion et qui évitent les solutions qu'on peut déployer rapidement mais qui ont tellement d'effets indésirables qu'en fait à terme elles créent de nouveaux risques ce qu'on appelle de la maladaptation climatisation adaptation ou maladaptation bassine adaptation ou maladaptation canon à neige adaptation ou maladaptation vous voyez ce que je veux dire donc en fait c'est en permanence on a aussi une recherche de simplement conserver les mêmes modes de vie les mêmes activités économiques en retardant le moment des transformations profondes ou en ne les faisant que quand c'est contraint et donc se poser cette question là et avoir un cadre même législatif pour définir collectivement ce qu'on appelle une adaptation réussie et une maladaptation c'est vraiment nécessaire et aujourd'hui on ne l'a pas avoir une trame de référence pour l'adaptation en France c'est indispensable se dire qu'on se prépare un réchauffement en France qui va vers 3 degrés autour de 2050 faire en sorte que l'argent public qu'on investit il fasse que ce qui est mis en place soit résilient dans cette trame d'évolution qu'on choisit collectivement c'est important et ça manque encore aujourd'hui donc tout ça en fait fait écho à votre diplôme universitaire c'est clair avec des enjeux de montée en connaissance en compétence des enjeux aussi de nouveaux narratifs pour se projeter dans ce que peut être une carrière une vie personnelle une vie collective réussie dans un climat qui se réchauffe en agissant collectivement ça demande aussi de faire profondément évoluer les normes culturelles et sociales et moi j'insiste sur ma partie c'est pas simplement produire mais aussi partager les connaissances et les connaissances c'est aussi le retour d'expérience de ceux qui agissent qui inspirent les autres donc se voir comme acteur de ces transformations je pense que c'est l'évolution qui est indispensable et donc l'enjeu c'est d'arriver à construire un développement qui soit résilient face au climat c'est à dire qui tiennent compte des différents objectifs de développement soutenable ou de la manière dont chaque société se les approprie et met des priorités sachant que chaque choix en fait il peut soit verrouiller des émissions élevées une vulnérabilité forte une exposition croissante soit au contraire il peut faciliter de créer une nouvelle économie bas carbone de créer de nouvelles opportunités d'emploi de préserver des écosystèmes sur lesquels on pourra s'appuyer comme levier d'action pour l'adaptation pour stocker du carbone et donc les caractéristiques majeures c'est que les principaux freins ça va être quand on a des compromis entre différentes priorités bien sûr le manque de financement les réponses qu'on met en silo et pas avec une vision systémique de transformation dans la durée le manque de capacité et puis ce qui permet de construire ce développement qui soit résilient face au climat c'est des pratiques de gouvernance inclusive des financements disponibles le partage de connaissances le retour rapide sur ce qui est mis en oeuvre pour s'assurer que cela fonctionne ou corriger le tir quand on se rend compte qu'on a des effets indésirables les approches qui tirent parti des synergies entre le développement de nos sociétés le progrès humain et l'action pour le climat et donc ça demande aussi d'être capable de construire une réflexion stratégique séquencée dans le temps et d'éclairer par des connaissances les différentes options d'action leur co-bénéfice leurs effets indésirables pour que devant chaque point de discussion de réflexion on ne s'appuie pas sur une impression mais sur des éléments factuels qui permettent de justifier et d'expliquer les choix collectifs qui peuvent être faits alors bon j'ai essayé de faire une présentation marathon c'était aussi un marathon pendant huit ans de porter ces rapports du GIEC y compris dans le contexte de la pandémie et puis ça tombe bien parce que c'est l'occasion du passage de relais donc moi j'ai eu quatre semaines de vacances mais premières depuis 2015 qui ont fait suite à l'élection du nouveau bureau du GIEC qui a eu lieu fin juillet de l'année dernière donc c'est le passage de relais pour le prochain marathon dont on ne sait pas encore quelles seront les étapes et quelle sera la durée puisque les pays n'ont pas encore réussi à se mettre d'accord pour définir le prochain cycle du GIEC la seule chose qui est sûre c'est qu'il y aura un rapport spécial sur les villes et le changement climatique et un travail fait sur les inventaires d'émissions de composés à courte durée de vie donc le nouveau président du GIEC c'est mon collègue britannique Jim Ski spécialiste notamment des questions de transition juste il a porté la commission transition juste écossaise il a été membre de l'équivalent du Haut Conseil pour le Climat au Royaume-Uni à un moment où le Royaume-Uni a fortement réduit ses émissions de gaz à effet de serre et il était le coprésident du groupe 3 du GIEC donc le coprésident du groupe 1 pour la partie européenne c'est Robert Vautard qui est aussi un chercheur de l'université Paris-Saclay actuellement le directeur de l'institut Pierre-Simon Laplace donc c'est une vraie chance en fait de pouvoir avoir un passage de relais en toute confiance avec des nouveaux membres du bureau du GIEC qui apportent énormément de compétences des différentes régions du monde alors petite remarque personnelle sur la question de la parité donc on avait deux excellentes candidates pour être présidentes du GIEC c'est toujours un homme qui est élu c'est toujours le cas depuis 1990 et quand on regarde en fait la représentation hommes et femmes dans le bureau du GIEC on a comme la dernière fois deux femmes coprésidentes c'est d'ailleurs la première fois qu'un groupe le groupe sur l'atténuation sera coprésidé par deux femmes mais pas plus moins comme vice-présidente du GIEC et donc on a une parfaite illustration du plafond de verre avec dans les rôles de vice-président de chaque groupe de travail la parité et puis de moins en moins de femmes à mesure en fait que le niveau de responsabilité augmente donc ça c'est un enjeu je pense à continuer à faire évoluer la participation des femmes aux fonctions de responsabilité c'est encore un travail de longue haleine je pense donc si vous êtes intéressé par les comptes rendus de la manière dont se fait l'élection d'un nouveau bureau du GIEC tout est disponible sur le site d'observateurs indépendants j'ai mis les différents liens à plusieurs reprises et puis je veux partager pour terminer quelques enjeux pour ce septième cycle alors j'en ai donné quelques exemples je vais essayer d'approfondir être capable de mieux fournir une information climatique pour les plus vulnérables c'est pas toujours le cas ça manque en fait dans les rapports du GIEC à l'intérieur même d'un pays souvent c'est abordé simplement par rapport aux vulnérabilités disons de pays à différents niveaux de développement mais à l'intérieur d'un même pays je pense que c'est des enjeux extrêmement importants on a un enjeu sur la disponibilité des informations du secteur privé notamment les services climatiques commerciaux ou bien l'information des assureurs n'est pas toujours disponible pour nourrir une évaluation complète on a eu des difficultés par rapport à la manière dont les scénarios sont perçus souvent développés plutôt par des scientifiques de pays riches avec des questions sur la manière dont l'équité est intégrée dans les scénarios par exemple qui permettent de limiter le réchauffement à un niveau très bas quand on creuse et qu'on s'aperçoit que dans ces scénarios en Inde il y a toujours la même surface habitable par personne en 2100 mais qu'aux Etats-Unis elle continue à augmenter et qu'on regarde ça de l'angle du progrès humain et du développement en Inde c'est juste inacceptable et ça a été souligné à juste titre et c'est pour ça que des équipes de scientifiques plus diversifiées permettent aussi de mieux réfléchir à ces questions d'équité dans la manière dont les scénarios sont construits on a eu aussi des enjeux éthiques sur les métriques qu'on utilise pour agglomérer différents gaz à effet de serre alors c'est très simple vous préférez mettre l'accent sur le long terme vous prenez du CO2 équivalent sur 100 ans vous avez envie de justifier l'inaction sur le secteur du méthane vous prenez une nouvelle métrique qu'on appelle le potentiel de réchauffement étoile qui en fait regarde simplement en relatif par rapport à une situation actuelle sur 20 ans et là vous avez en fait le parfait alibi pour ne rien changer même si vous êtes un très grand émetteur donc ce ne sont pas les métriques qui comptent c'est leur utilisation il n'y a pas une métrique unique ça va faire l'objet de tensions croissantes je pense on a également puisqu'on va atteindre un niveau de réchauffement d'un degré et demi des questions croissantes sur le fait qu'on va dépasser cette aspiration de l'accord de Paris c'est une forme d'échec de ne pas être en cohérence avec le fait de limiter le réchauffement à un niveau aussi bas donc dépassement est-ce qu'on pourra revenir en arrière quelle est la capacité d'élimination de CO2 de l'atmosphère les risques les coûts les questions éthiques et puis si on dépasse d'un dixième de degré ou quatre dixièmes de degré pendant dix ans ou pendant cinquante ans quelles conséquences quels effets irréversibles on manque en fait de connaissances sur ces aspects là on a aussi parfois une difficulté à bien communiquer les connaissances sur des éventualités à probabilité d'occurrence faible mais impact majeur un exemple récent le dégel des sols gelés donc dans un climat qui se réchauffe on perd un quart des sols gelés en surface par degré de réchauffement qu'est-ce que ça va faire en flux de gaz à effet de serre donc un article de revue récent a pris un angle de trame narrative nos connaissances sont trop limitées donc ils disent voilà si ce produit par exemple un dégel très rapide maximum qu'est-ce que ça pourrait faire si au contraire la toundra la forêt boréale pousse davantage sans trop de ravageurs alors qu'est-ce que ça contrebalance donc ils ont exploré neuf trames narratifs de ce type et on voit que ça émerge pour arriver à communiquer des choses où on est à la frontière sur les approches purement quantitatives donc là les incertitudes profondes j'ai mentionné le niveau de la mer banquise antarctique le dégel des sols gelés les puits de carbone terrestres les connaissances vont évoluer rapidement et donc on a vraiment ce besoin d'arriver à bien réfléchir sur qu'est-ce qui est robuste qu'est-ce qu'on communique comment pour transmettre une information solide à l'ensemble de la société dans la partie physique du climat on n'a pas été très bon sur l'interface avec les écosystèmes et la biodiversité on manque de connaissances sur quels sont les facteurs climatiques d'impact qui jouent comment les évaluer la vitesse des changements climatiques les déplacements des aires de répartition des espèces là je pense qu'on a même un potentiel très chouette sur Paris-Saclay avec des instituts de recherche sur des thématiques voisines mais qu'on n'exploite pas complètement on a des enjeux de plus en plus importants sur un débat notamment porté aux Etats-Unis par des acteurs privés et certains acteurs académiques sur le fait de trouver des opportunités à vendre de la modification du rayonnement solaire de la géoingénierie pour finalement limiter des risques climatiques qui soient très difficiles à gérer nos connaissances sont imparfaites on n'a pas de cadre de gouvernance il y a une incertitude importante par exemple un article récent qui regarde cet aspect-là pour les régions polaires montre que quand on agit sur le rayonnement solaire par rapport au gaz à effet de serre ça n'a pas du tout les mêmes effets saisonniers dans les régions polaires et puis par ailleurs ça pourrait affecter par exemple la circulation océanique involontairement et donc entraîner une fonte plus rapide de l'Antarctique que ce qui était anticipé précédemment donc on voit bien que là on a vraiment besoin d'avoir des connaissances solides et une réflexion éthique sur la gouvernance qui aujourd'hui n'existe pas dans le cadre d'une privatisation de l'espace très net qui change le contexte par rapport à une gouvernance purement entre États manque de connaissances sur tout ce qui peut se passer à long terme l'irréversibilité les implications au-delà de 2100 certains secteurs sont peu visibles dans les rapports du GIEC le tourisme c'est un gros émetteur de gaz à effet de serre au niveau mondial il n'y a pas de chapitre dédié ça a été souligné par les spécialistes de ce secteur et puis quand je disais au départ je vous disais si vous êtes étudiant si vous êtes jeune dans vos parcours professionnels que vous avez envie de produire des connaissances allez regarder les sections sur les limites les frontières des connaissances parce que c'est là où on a besoin justement de faire avancer cette partie là en fait les représentants des différents pays eux ils ont bien repéré que c'était une manière potentielle de saper les conclusions robustes des rapports du GIEC et ils ont essayé d'instrumentaliser ça lors des négociations internationales sur le climat donc ça a tendance à rendre les scientifiques très frileux parce que les conclusions sont robustes mais il y a des choses qu'on ne peut pas évoluer évaluer qui sont reflétées dans ces sections là comment le formuler d'une manière qui ne prête à aucune confusion et qui n'ouvre pas la porte à ce type d'instrumentalisation c'est un point délicat et c'est une question éthique sur évaluer les limites des connaissances et la manière dont c'est utilisé dans un cadre de négociation sur le climat et donc finalement pour ce septième cycle on a un ensemble d'enjeux de transformation faut-il des rapports du GIEC qui fassent 2500 pages faut-il les faire tous les 8 ans ou plus fréquemment est-ce que c'est plus utile d'avoir des rapports focalisés thématiques quel est le pas de temps par rapport à la production de connaissances comment rendre les rapports accessibles par exemple les pensées pour être exploitées avec des outils de recherche type chat GPT ou autre le nombre de publications à évaluer double tous les 2 ans la charge de travail des auteurs explose c'est intenable comment mieux aider ceux qui rédigent les rapports du GIEC comment utiliser les nouvelles technologies comment s'appuyer sur l'ensemble de la communauté scientifique à l'échelle des régions pour aider les rapports les auteurs des rapports du GIEC en prédigérant finalement l'état des connaissances pour leur faciliter le travail comment mieux coordonner les évaluations du GIEC et la communauté scientifique qui est souvent écrasée par les exercices de modélisation du climat ce qui enlève un peu de comment dire de liberté académique d'explorer des choses de manière plus flexible comment faire en sorte que les rapports du GIEC soient agiles face à des événements à impact globaux et réactifs pour en évaluer les implications pandémie de Covid-19 l'IPBES l'équivalent du GIEC sur la biodiversité a fait un rapport spécifique pandémie dans un climat qui se réchauffe on n'a pas nous de procédure dans les rapports du GIEC pour faire quelque chose de ce type là du coup ça donne un peu une impression de décalage invasion de l'Ukraine rien dans les rapports du GIEC sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur de la défense très peu de choses sur les implications d'un tel conflit sur les priorités même dans les différents pays dans les différents gouvernements et la gestion de l'urgence qui écrase la planification les investissements à long terme de décarbonation ou d'adaptation on a eu une éruption volcanique majeure l'année dernière qui a injecté de la vapeur d'eau dans l'atmosphère qu'est-ce que ça va impliquer sur le réchauffement à venir comment intégrer ce type d'événement être prêt à le faire dans la communauté scientifique et dans les rapports du GIEC pour fournir une information à court terme la plus juste possible ça pose pas mal de questions en 1990 le GIEC a été mis en place et à l'époque on ne savait même pas clairement rapporter les émissions de gaz à effet de serre des différents secteurs des différents pays donc une de ces tâches ça a été de formuler des méthodologies pour ces inventaires d'émissions on vit avec des impacts qui augmentent on vit avec une action pour le climat qui monte en puissance quel rôle du GIEC pour le GIEC là-dedans pour des inventaires d'impact par exemple pour évaluer les impacts évités par rapport aux actions qui ont été mises en place ça pose aussi des questions et puis dans les évaluations des réponses aujourd'hui la littérature académique reflétée dans les rapports du GIEC elle peine à intégrer les contraintes qui vont s'imposer pour l'eau pour la biomasse même pour les leviers d'action et leur déploiement donc quelles contraintes biogéophysiques pour les limites y compris à l'atténuation ça reste encore très limité j'intervenais devant les cadres du groupe Michelin première matière première la production de caoutchouc de latex par les EVA mais un climat qui se réchauffe c'est un climat où la production change les aires propices à la culture des EVA se déplacent notamment en altitude et donc assurer la même production dans un climat qui change ça peut vouloir dire des plantations dans des zones qui sont aujourd'hui des aires protégées en altitude donc on voit qu'on est sur des questions complexes d'approvisionnement et potentiellement de tension climat et biodiversité ça n'est pas reflété dans les rapports du GIEC sous l'angle de l'approvisionnement en matière première et puis dernière chose bien sûr renforcer la partie science données ouvertes on a mis en place les approches FAIR toutes les données accessibles disponibles au maximum renforcer l'intégrité scientifique on a eu des conflits sur les auteurs les auteurs qui ne contribuent pas les auteurs qu'on veut enlever de la liste des auteurs donc là en fait toutes les pratiques qu'on met en place partout dans le monde en Europe dans les universités sur l'intégrité scientifique c'est important que ce soit intégré dans les pratiques du GIEC qui est un petit peu décalé et qui aide à faire monter en fait le niveau d'exigence dans ce cadre intergouvernemental et puis dernière chose quelle pratique pour rédiger un rapport du GIEC quelle pratique pour un cadre intergouvernemental cohérent avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l'instant c'est vraiment pas à la hauteur des enjeux une réunion d'auteur c'est 500 tonnes de CO2 équivalent émise à peu près et donc là il y a aussi cet enjeu là de cohérence en fait et de pratique de soutenabilité le précédent président du GIEC a refusé en fait d'avoir une réflexion de fond sur ces questions là et je pense que le 7ème cycle il va être passionnant parce que ça va être un cycle qui va préparer une transformation profonde et ce sera le dernier cycle probablement dans un monde avant que le niveau de réchauffement planétaire atteigne un degré et demi avec des impacts qui vont s'aggraver avec des tensions géopolitiques multilatérales très fortes donc ce sont des défis majeurs qui attendent tous ceux qui vont y contribuer et peut-être certains parmi vous voilà merci de votre attention applaudissements 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 applaudissements